Le sage qui joue à American Stock Simulator, non, je sais pas quoi. Truck, truck. American Stock Simulator. The Stock. Il va aller sur le truc américaine, mais avec de 15 minutes. Je regarde si... Ah, je vais sur ta chaîne, ça déchire. Je dois faire le relais à qui, le sage, à toi ou à Nayoné, du coup ? Ah, il se pose la question. Il voit que c'est Nayoné, alors... Non, pas moi, pas moi, pas moi. Bah oui. Ah, il y a le sage. Voilà, le sage, je suis lancé. Parce que là, ça va perturber, hein, tu dois faire le relais, moi. Simulation de canons américains. Et je remercie... C'est la vidéo d'avoir suivi la chaîne, et j'espère qu'il reviendra à nous parler des anecdotes sur des musèques. Voilà. Bon, voilà. Et je serai là encore deux mains. Ah oui, il faut qu'il fasse sa pub, fan fan. Voilà, c'est parti. Ouh, génial. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Attention à ton titre. Oui, mais normalement, il est mis à jour, là. Mais merci de le signaler, Edger. C'est très gentil de t'a part. Mais normalement, le titre est mis à jour, là. Ouais, bonjour. Je suis là, bonjour. Alors ça, c'est un temps de retard par rapport à OBS que j'utilise en version Streamlabs, là, je ne sais plus. Il a un temps de retard au moment où on le met à jour avec le greffon qui est dans l'interface pour changer le titre du stream. Et au moment où tu lances, il y a un décalage. Et oui, voilà, c'est bon. Ouais, merci, Edger. Mais bon, c'est... Bref, c'est un côté un peu pataud du logiciel, mais c'est pas grave. Alors, attendez, pardon. Ah, puis, merde, j'ai mon cash de la... Je ne sais même pas si vous me voyez bien, en plus. Oh, mon Dieu, attendez. C'est un peu brouillant. C'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Bienvenue. Ah, je m'étais dit que je décalerais l'alerte. Westboot Slim Labs. Encore que là, non, je ne peux pas vraiment, mais bon. Oui, c'est mieux quand c'est comme ça dans le 16 neuvième. J'en profite, pardon. J'en fais des réglages. Voilà. Ça fait plus correct. Bref, merci, mon cher fun fan, pour ton relais de chaîne. Après avoir fait la version PS2 de Deus Ex 1, nous, on va faire Vroom Vroom Camion. D'ailleurs, je laisserai la musique par défaut. Et normalement, j'ai le grand confort de pouvoir, alors ça ne peut pas être très étrange pour certains d'entre vous, de faire du Vroom Vroom Camion à la manette. Mais c'est très agréable. Et je suis accompagné de Nainonet Froboz. Bonsoir, mon cher Froboz. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le stream de folie de American Truck Simulator. Donc, simulateur de jeu de camion en Amérique. Yep. Alors, est-ce que tu m'as gentiment offert ? Merci, tout plein. Alors, attendez, j'ai récamion, machin, tac, on s'en moque. Je vais réapprendre à utiliser mon camion, mais là, j'y arrive déjà plus. Bah, merde, alors. Alors, est-ce que tu as allumé la manette avant de mettre le camion ? Bah, j'ai l'impression que, ouais, il ne prend pas en compte mes manettes. Merde, il le faisait instinctivement quand je l'avais branché la dernière fois. Alors, quand tu es sur le menu, des fois, il t'appelle la manette, tu te dis, et tu es là, à ce moment-là, tu allumes, tu allumes, tu allumes, tu allumes la manette, et ça fonctionne. Alors, je vais débrancher, rebrancher, histoire de jouer de la Provoque. À mon avis, ça va marcher. Et après, on va essayer de se rejoindre en ligne. Attends. Oh, quelle aventure, l'informatique, quelle aventure. L'informatique. En tout cas, j'ai créé un convoi, donc tu pourras rejoindre notre partie avec le mot de passe classique, qu'on a d'habitude d'utiliser. Le mot de passe secret que tout le monde connaît, si vous êtes fidèle au canal. Un jour, ça arrivera, on aura un intrus, je le sais. Est-ce que ton camion est en réparé par rapport à hier ? Re-Rio. Alors oui, pardon, je ne t'ai pas répondu, mais en fait, je n'avais pas sauvegardé, j'avais refusé à sauvegarder. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Ah non, parce que l'opération Milchek, non merci. Le coût de la livraison de lait qui se termine encastré dans les corps avec le camion qui tremble. Non, non. Refus catégorique. Surtout après un dépannage, c'est n'importe quoi. Ouais, voilà. C'est bon, je reprends mes repères. C'était un panard qui avait bu un coup. Mais ça. L'écran est coupé de partout. Qu'est-ce que tu racontais, Jay ? L'écran est coupé de partout. Qu'est-ce qu'il me racontait, Jay ? C'est-à-dire que l'écran est plus petit, on ne voit pas trop la base et on ne voit pas ce qu'il y a à droite. Ah, oui, alors ça, vous voulez que je passe en 16 neuvième, en fait. Si je ne dis pas de bêtises. Bon, je passe en 16 neuvième, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, rejoindre un convoi, les convois. Il est où, le name net ? Il est là, le name net. Alors, attends, je n'ai rien là, le convoi, voilà, ah oui. Le mot de fache. Vous êtes désormais dans la situation au convoi, blablabla. Je ne vais pas rejoindre le convoi. Alors, ça y est, ça rejoint. Je t'écoute, dis-moi tout. Alors, ok. Donc, on va essayer de faire une petite balade ensemble pour commencer. On va essayer de se rejoindre. Ok. On va faire un peu ce qu'on a fait hier, donc on va se rejoindre. Donc, tu regardes où tu es sur la map. Je peux conduire, moi ? Tu es toujours à... Je vais à Fénix. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu as un garage à San Francisco, le sage ? Je n'ai que deux garages et je ne crois pas que j'en ai un sur San Francisco. Et ton deuxième garage, il est où ? Je ne sais plus. D'accord, je vais aller à Fénix, ça sera très simple. Bon, allez, on va à Fénix. Je vais faire un voyage rapide. Ah, je peux aller... Non, tu n'as pas besoin de la Fénix, je vais te rejoindre à Tuscone. Ah bon ? C'est parti. Ouais. J'ai... En fait, on peut voyager. Il y a deux types de voyages. Je vais vous montrer un deuxième type de voyage, c'est voyager directement dans les... Des... Voyages rapides. Au départ, c'est uniquement dans des garages. Dans des garages. Et maintenant, il doit ajouter un peu qu'on peut voyager entre les garages, mais des... Des dépanneuses. Des trucs de... Des centres de réparation. Ah d'accord. J'arrive. Ah, pot de pot de camion. Ok, alors est-ce que j'ai ma remorque ? J'ai ma remorque, super. Alors, je vais voir si c'était sur la... Quelque part. Ah, je suis carrément au centre de réparation. Alors, avec le papotage avec Frobos naïn honnête, j'ai pas mis la musique de ma chaîne, la musique libre. S'il y en a qui le souhaitent, manifestez-vous sur le chat, et je peux éventuellement vous mettre le fond de musique. Parce qu'il y a déjà de temps en temps la musique du jeu quand on va dans les menus, mais bon. Ouah. Ça dure que le temps est venu, parce qu'il est un peu court. Je fais une petite parenthèse, je suis dans un easter egg, où il y a un circuit de rallye de camion. Vous l'avez entendu parler dans une mise à jour que je n'avais jamais vue. Là, je suis fait un voyage rapide, et ça m'a oublié directement là-bas. Alors, je suis tout à fait surpris. Ah, bah vas-y, découvre-moi. Pardon. Bye. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas rempli ma bouteille de flotte avant ma prise de direct. Je veux aller me faire de la flotte, excusez-moi. Voilà. Non, je vais rejoindre le sage, on va. J'espère que je vais rejoindre la route. Ah oui, c'est un itinéraire caché. Ah, c'est marrant. Vous pouvez suivre les deux si vous voulez, mais par contre, j'ai mis au maximum du bitrate pour avoir une image très correcte. Et normalement, c'est fluide. Ah, du coup, je pense au passage. Je commençais à avoir soif. C'est que ce passage, route dangereuse. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est un esterreig en soi, mais c'était une curiosité qui était amusante dans le décor. Une fois, quand j'ai commencé à m'exercer dans le simulateur pour faire mes premiers tours de roue, on peut le dire, j'avais vu sur le bord d'une rivière un canard en plastique géant. Non, c'était rigolo. Oh. Par contre, là, il y a des... C'est vraiment planqué de partout. Il faut que je fasse des détours parmi des travaux. Et je te rejoins, si vous voyez sur mon flux de canal, vous pouvez voir le... Je ne bouge pas de mon garage, moi ? Bah, je vais arriver là. Je vais arriver tranquillement. Tu peux faire visiter un peu la ville, montrer le camion de l'extérieur. D'accord. Ça va être bien. Je suis là dans quelques instants. Bah, le camion est sur le riz, je n'ai pas de remorque, alors. Ah oui. Tu n'as pas acheté de remorque, ok. Là, je franchis les feuilles pour arriver rapidement. Mon joli camion, oui. Ça y est, bah, j'arrive en face. Je vais bloquer le passage de la voiture. Ah, mais honnête, oui, je te vois arriver. Voilà. Bon, bah, je vais devoir te suivre, c'est toi qui programme les missions. Ouais. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est que... Oh, t'en manques. Déjà, tu es... Ah. Alors, je vais chercher une mission. On va chercher une mission assez proche. Une mission proche. Alors, on va aller... Est-ce que tu veux faire une mission longue, moyenne ou courte ? Bah... Une longue, histoire de papoter, bavard des peinards. J'aime bien les... D'accord, ok. Ok, alors, je vais chercher une mission. John Markatakou. Attends, le mec qui veut faire demi-tour, il fait comment par ici ? Eh, s'il avance un peu plus loin, il est trouvé un carrefour. Peut-être. Bah, écoute, je vais tenter ma chance et c'est de t'argent en faisant un demi-tour, mais en respectant le code de la route américain, c'est pas évident. Oh là, c'est loin cette route. Je pense que c'est un peu trop loin. Chauffeur, si tu es champion, appuie sur champignons. Pum, pum. Les champs de gros beaufs, du volant. Je sais même pas, on va prendre une route que tu puis traverser. Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil à la carte en appuyant sur la touche virgule ou M ? Dans ton cas, je crois que c'est virgule ou échappe. Oui, et tu veux que je regarde quoi sur cette carte ? Pour voir si tu as accès au DLC que moi j'ai accès aussi. C'est pour choisir le travail qu'on va faire. Enfin, le trajet qu'on va faire. Ah, attends, il faudra que je me gare honteusement devant le Warmbare qui doit être un supermarché. Je monte sur le trottoir. Putain, le mec il monte sur le trottoir avec un camion, il est fou, le dain. Alors, carte du monde. Qui que quoi le DLC ou ça et je te vois. Alors, échappe. Tu appuies sur échappe pour aller au menu. Tu vas sur carte du monde. Oui. Et ensuite, tu montes, tu dézoom à fond. Dézoom à fond, en fait. Oui. Pas dans le sens-là, dans l'autre. Recule à fond. Avec la molette de la souris en arrière. Oui, tu veux regarder la carte des Etats-Unis. Et là, tu... On est sur la courte. Oui, tu n'as pas accès au... C'est bien ce que je pensais, tu n'as pas accès au DLC. Ok, donc on va passer par là. On va prendre là une drôle longue. Est-ce que 1 600 miles, c'est pas trop pour toi ? C'est pas trop. Moi, j'aime bien quand ça dure longtemps. Ok, on va faire ça. Ouais, je peux continuer de conduire. Ok, alors, il faut me rejoindre. Je vais rejoindre la mission. Ouais. Oh, mon Dieu. Un passage à train. Je vais faire un petit truc. Alors, je vais tourner. J'espère que le 4x4 ne va pas me faire suer. Alors, ah oui, c'est ça ce qu'il faut faire. Oui, il faut qu'on passe encore une manipulation dans le menu. Oh, c'est scandaleux. Je t'invite à te garer. Je t'invite à te garer. Attends, je vais me garer carrément au carrefour. Le truc qui ne se fait pas non plus. Allons, bon, je t'écoute. J'attends que tu t'arrêtes. Tu vas dans le menu. Il y a un délit de discount. Il faut que j'attende un petit peu. Oui, Coco, tu te sais. En haut, dans Affiner, c'est afficher tous les membres de votre session actuelle. Tout en haut. Oui, je fais quoi ? Je clique sur toi ? Tu cliques sur moi. Ah, on n'a pas encore... Est-ce que tu peux cliquer sur moi ? Vas-y. Ben, pas vraiment. Je peux te mettre en jaune, mais ça ne sert à rien d'autre. Ouais, ok. Alors, il faut que j'aille chercher la mission. Il faudra retourner tout à l'heure et prendre le même travail. D'accord. Donc, je vais te rejoindre. C'était bien l'idée de base. Voilà. Je ne sais pas si je vais vous faire un prénom, mon pauvre Tudsen. On va partir à l'aventure, ça, c'est certain. Mais c'est le genre de jeu qui est bien, en fait, pour papoter avec sa communauté. Il y a... Mais attends, mais il faut que j'aille de là d'où tu sors, Neynonet. Pour la mission. Ben, écoute... Ben, tu... Moi, je suis en train de... Je suis en train de traverser jusqu'à l'entreprise qui s'appelle... Alors, il faut que je suive. Oui. D'accord. Alors, je vais faire un truc qui ne se fait pas. On n'arrive pas à voir la map. Pas de mytho... Il faut aller au marché, là. Oui, à Wallbrook. Oui, c'est un super marché. un projet qui se pose la question c'est très agréable je joue à la manette ouais c'est vraiment plus plus agréable qu'avec le clavier mais j'imagine qu'avec un volant et des pédales et un logiciel test est encore plus tôt je l'avais fait quand ça marchait encore mon dispositif mais je l'avais fait dans la version européenne un régal je suis pas oui que en fin de journée tu veux te vider la tête tu te fais deux heures de ça tu oublies tout c'est comme faire du jardinage ceux qui font du jardinage pour oublier leurs soucis quotidiens ça c'est pareil et tu écoutes une émission radio tu sais un truc qui est radiophonique sur internet ou vraiment la bande fm ça fait du bien de faire sa petite carrière de routier cette vie de la tête c'est dingue mais c'est tout aussi efficace que de regarder l'aquarium c'est assez hypnotique alors je te cache pas que j'ai une peur c'est que en fait on va lancer la mission mais j'ai peur que tu puisses pas la parce que tu n'as pas accès à dlc toi parce que moi j'ai envie une mission il va au delà de la californie et toi tu n'as pas au delà de la californie la nebada l'arizona et la californie mais ouais je viens de penser que c'était pas une bonne idée en fait t'avortes et tu renonces ou on l'attendent non je vais chercher un je vais chercher un le continuer de balader une mission qui soit accessible en fait à d'accord la californie la californie alors c'est maintenant on parle de la californie je fais une session d'idées avec la série californique et chen qui a été l'autre grand succès de de l'acteur david du chauvigny dont je vous parlerai demain chez fanfan pour xlice j'aurais des choses à dire sur monsieur david du chauvigny et ça va être voilà c'est intéressant j'en dirai pas plus bon ben j'ai frais j'ai utilisé j'ai cassé un camion on sait pas passer en avant oh il y a ma webcam qui va lâcher mais c'est bizarre elle tient pas la webcam je sais pas pourquoi ma webcam lâche ou la nation non sur le tontoir et je suis en train de regarder le chat en même temps en disant est-ce que vous êtes en train de m'écrire un truc pas de faire n'importe quoi mon camion tu n'en rends plus extérieur mais c'est pas très pratique à conduire du coup je vais dans un truc de réparation de camions ce que je sais même pas si on est endommagé ou pas pour savoir l'endommagement c'est là mais je carrément dans le truc d'accord et ça va me permettre c'est chez nous deux une scène l'écho par rapport à la à notre discorde attendez c'est ma webcam qui me quick qui me bouffe alors normalement là j'ai choisi une autre mission qui est sûre qui est forcément accessible pour toi et je t'invite donc à rejoindre le même comme on m'a fait hier rejoindre le rejoindre le travail comme dans le dans le menu qu'on voit choisir la même le travail de sélectionner choisir le travail alors ma webcam est en grève c'est pas indispensable sur ce genre de jeu on fera son côté passé de quatre tirs à 16 de vienne tout cas tout ça l'a fait sauter non c'est plus complexe que ça ah j'ai les roues qui sont dommagés à 1% ça me coûte 235 dollars de réparation ouais c'est une misère ça va alors attend excuse moi je vais te faire répéter mon pauvre tu me disais il faut que je fasse quoi pour te rejoindre voilà pour que tu me rejoignes dans le menu et sur le menu carrément ouais attend veuillez vous arrêter avant d'accéder à l'écran oh il ya un train qui est passé j'avais même pas fait gaffe merde conduire un réflexe j'avais joué alors je clique sur toi n'a une honnête on voit voilà et là il se passe rien attend vas-y refais le jeu comme il ya un délai je suis obligé de regarder mais je conseille choisir consulter choisir la même mission d'arriens bah c'est grisé en fait le bouton je consultais choisir la mission c'est grisé attend alors je vais prendre ce travail là ah si voilà j'ai trouvé je crois et maintenant tu peux normalement alors attend je vais renoncer le truc histoire de le rafraîchir alors vous devez acquérir les compétences suivantes marchandises ah je n'ai pas d'accord mon pauvre c'est dur ok alors ce que je vais faire c'est que je vais passer le lead oui c'est moi qui vais choisir ouais ce sera plus simple bon je vais conduire jusqu'à une entreprise qui propose du taf je veux juste il va falloir que tu crées un combat toi donc je commence à faire mais la section moi mais voilà ça va être très simple à au niveau serveur alors attend annuler la progression on s'en fout voilà exactement annuler alors ce que zino mais on apprend à lui la progression voilà alors qu'on voit créer convoi héberger un convoi voilà héberger un convoi alors mot de passe celui qu'on connaît c'est pas obligé de réserver aux amis c'est pas l'obligation vu qu'il y a un mot de passe parce que ça n'avait pas marché hier ah bah non attend ah j'ai misé aussi oui c'est mieux en lsdn tu me reconnaîtras on fait aller à vrai tu joues psychos aussi oui c'est ça sait que ça c'est un peu la chose qu'ils jouent à tu peux laisser nombre de joueurs à 2 comme ça il il n'y aura pas d'intrus oui je vais me faire chercher non on peut être jusqu'à 8 chez moi mais ce n'est pas grave je vais me mettre tout par défaut donc voilà tu prends en rejoindre quand tu ouvras là hop moi je conduis alors chercher une mission j'explique pour chercher une mission tu vas juste dans le menu travail rapide et tu choisis remorquage enfin je ne sais pas en anglais en français comment ça s'appelle avec le petit chariot élévateur et là ça charge ok et j'ai rencontré le même travail que toi alors marché du travail mission rapide tu dis marge du travail vas-y oui mais sur un tube offre de livre offre de traction voilà offre de traction d'accord et ensuite tu choisis le menu des trucs que tu veux et moi ensuite je vais choisir la mission toi tu prends tu sélectionne une ville voilà tu par conséquent tu choisis qui coût d'oublier de cliquer sur la ville sur la qualité à tous les travaux partiront de cette ville là tu prends des travaux qui sont ailleurs voilà et quand tu cliques sur la ville sur la qualité et là choisis la mission que tu veux tu peux passer par longueur du trajet comme tu veux et voilà bon et on va rouler en californie attends c'est quoi ce bug graphique dans la vue intérieure oui mais ouais c'est très très son c'est la nuit de la nuit ou là alors il faut que j'aille chercher le convoi donc toi tu dois pouvoir rejoindre ma mission je pense non normalement je oui comme on l'a fait hier attend choisir une mission je vois pas que t'es mais non mais je n'arrive même pas à rentrer dans mon propre garage je viens dommager mon camion est-ce que tu peux me me muter en tant que modérateur je puisse peut-être choisir le même travail car on a dit c'est peut-être un blocage ça aussi attend il faut que j'arrête le camion je tourne dans le menu que je fasse la cuisine j'espère qu'on va pouvoir rouler peinard pendant une heure sans se poser de questions alors est-ce que je peux te nommer pour mouvoir c'est ça modérateur c'est bien modérateur non oui c'est très bien voilà donc ça change rien oh attend je vais rouler ce sera plus simple attend donner la même mission que voilà il fait nuit je lui fera un main évidemment sinon c'est pas drôle surtout dans les virages en côte il y a une limousine devant non ? je vais voyager jusqu'à ta ville sur la rue du Memphis je vais t'attendre sur le parking de la mission comme ça tu pourras l'apprendre ouais tu sauras que j'ai choisi les vêtements c'est un long long parcours on va faire la californie de tout son nom ok alors voyage rapide tac échappe voilà il faut que tu viennes à côté de moi on va attendre l'ami je suis à nouveau dans le petit appui spécial de camion là c'est vrai qu'il fait nuit c'est vraiment pas pratique je vais rester en vue intérieure pour découvrir le circuit mais on va faire une mission classique vous savez quoi je vais vous mettre une ampe en fond ça fera de la bonne musique mais on ne sait plus comment on fait pour tout mélanger oui parce que en jeu c'est pas de musique c'est juste sur les menus qu'il y a de la musique ouais ouais non c'est sympa ça va pas courir notre conversation mais ça va être une ambiance voilà pardon excusez moi voilà des virages de tous les sens c'est horrible alors où est-ce qu'il est aminé une honnête il va et 18h30 quasiment on n'a pas démarré la première mission merde ouais pourtant hier celle est beaucoup plus vite j'ai pas compris comment on a réussi à accepter la mission tout donné qu'à une mission aaaah soupir bref moi je vais le faire tout dans l'entreprise en attendant comme c'est un grand entrepôt attend où est-ce qu'elle est la remorque est-ce qu'elle est la remorque moi j'ai pas la con ah j'aime bien un truc qui va pas j'ai pas lui mais les phares attend et puis il vient de me mettre la banque de 500 euros 5 mille euros pardon dur et je me suis porté que j'attends que c'est déjà dans le garage ok j'essaie surtout déjà de repérer la remorque que je dois tracter j'ai pas repéré elle est forcément ici c'est ce que me dit mon gps pas prendre le travail que toi ah c'est parce qu'il faut que je décroche la remorque ok non c'est devant ça m'étonne t'es serré mon mec ah oui il y a des remorques des deux côtés d'accord et ma remorque elle est nulle part attends je comprends plus que je veux là voilà et là normalement je fais un petit détail il faut que je valide la mission pour prendre la si tu valides la mission aussi parce qu'hier on avait pris la mission en même temps on joue dans le gps il a choisi la mission et puis j'ai pu la prendre avant il faut des tractions oui bah c'est celle là les vêtements treston de tukston jusqu'à raiding en californie j'arrive avec mon camion je sais pas comment t'as fait prendre la comment t'avais fait toi en fait t'as fait prendre le même travail que moi c'est ça j'ai honnêtement je me souviens plus honnêtement je me souviens plus ah teuf là c'est bien ouais teuf là donc tu vas pouvoir prendre la comme moi tu prends la mission la plus longue que les vêtements les vêtements les 13 tonnes de vêtements et évidemment je m'engage avec trop pas pardon mais passe t'as raison d'être c'est reparti non c'est juste que je je fais n'importe quoi c'est une catastrophe ce soir c'est le direct de la catastrophe routière et moi la longueur du trajet c'est 8000 c'est euh c'est 104 200 bytes et c'est long ton trajet ou pas il va jusqu'à camp verde c'est ça on traverse toute la californie donc c'est des 13 tonnes de vêtements on va livrer le nord de la californie euh ta destination c'est quelle ville c'est Santa Cruz euh je sais plus parce que j'ai besoin de savoir parce que moi j'ai ça pourquoi on est pas dans la même partie je comprends pas mais si on est dans la même partie je te vois oui je comprends pas pourquoi on peut pas choisir la même mission alors ma mission alors comment je vois ma mission actuelle voilà marchandises vêtements de tuscon jusqu'à reading bon bah à reading en californie 13 tonnes de vêtements jusqu'à reading en californie et t'as pris offre de fret ou offre de chargement je ne sais plus non plus parce que moi j'ai pas ce qu'à reading j'ai rien du tout à reading ok je sais que ce merdier mais c'est pas possible je comprends pas moi non plus bah oui hier ça marchait bien est-ce que t'as pris contrat externe ? non je crois pas ça ne dit rien contrat externe d'accord qui t'as pris un offre de fret donc j'ai du vêtement mais ça fait mais c'est pas close 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 mais ça va jusque que qu'enverde mais j'ai pas la même chose bordelome bordelome de bordelome je comprends pas pourquoi tu peux pas je comprends pas et puis quand je prends ton truc ah enfin ça marche ah ça y est tu peux me voir ? ouais c'est bon j'ai pris la même mission ah donc il fallait vraiment que tu prennes la mission pour qu'ensuite tu la vaillis et que tu prennes la même remorque et que moi aussi je la prenne d'accord enfin c'est bizarre et moi je vais à gauche pour récupérer le chargement ok merci c'est frein bon je vais essayer de débrouiller en chine manoeuvre j'ai du mal j'ai du mal je suis pas dans l'axe oh j'attends de bien prendre la remorque ah bah d'accord on a la même mission comme on a la même remorque étant donné que bah hier on avait pas la même remorque non tu en a une autre laisse moi le temps de prendre celle-ci il va te dire qu'il y en a une autre après et il faut pas il faut pas négliger qu'il y a un autre truc derrière l'entreprise tu peux faire le tour mais normalement là je peux se franchir attends je vais aller tout doucement je peux rentrer dans ton mais tu vas m'entrer dedans bah justement non ah bon moi aussi j'ai le même camion c'est vendu au secours on est dans la matrice ah je te vois oh mais t'as des beaux tatouages dis donc ah bah non c'est horrible c'est des marques de pneus tu t'es fait rouler dessus j'ai envie de te laisser ouvrir la marche tu mets sur le coin et je te laisse passer alors ce qui me rend fou c'est que le jeu me propose même pas de ah ça y est de verrouiller le truc c'est bon c'est bon c'est bon j'ai rien dit c'est moi qui suis un nénuche voilà c'est bon on va partir youpi à nous les routes d'amérique c'est parti alors on va essayer on va essayer de pas casser des camions oui ah oui on fait propre on fait bien ouais je sais plus où est mon klaxon mais oui tute tute j'ai pu entendre ton klaxon en fait oh je sais pas c'est h c'est horn voilà par téléphone ton truc oui j'ai du prendre le truc par défaut un petit klaxon moi j'ai pris un klaxon r un klaxon oui attention quand tu sors c'est pas ah t'es en train de raboter là aïe 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 oui j'ai personnalisé ma remorque merde bon ça va des gains pour cent il y a pire voici d'ailleurs je me suis planté bon et je mets les feux oh merde il y a quelqu'un je suis obligé de retirer les feux de route faites croise main fais de route c'est celle que de la route c'est terrible ah on apparaît rapidement à contre ça contre sens tu es aux autoroutes oh mais là on est en ville et poussez vous monsieur je vais rejoindre mon convoi poussez vous ok allez oui il y a 1600 bornes à faire c'est bien en temps réel ça va nous faire une heure de papotage ah c'est là où je me détends voilà là maintenant c'est plus drôle avant c'était le stress maintenant ça va très bien bon je pense que dans le chat ils sont pas pleins la musique est pas trop forte un petit fond de musique normalement sur mon antenne c'est bien je te rejoins en dérapant sur le sur le virage du côté du virage intérieur et je vais juste derrière toi par contre le camion il va me rentrer dedans cette vidéo moi je coupe carrément le carrefour parce que j'empiète sur les deux voies mais je suis obligé pour tourner je suis planté de... ah merde le truc il s'est inversé j'ai complètement cassé mon camion moi aussi je suis un folle sur des voies j'ai cassé à 4% mon camion alors il y a un système contrairement au camion européen le jeu européen quand on casse son camion c'est plein pot sur le sur le camion européen le jeu de camion européen mais le truc c'est que aux Etats-Unis c'est différent dans le truc Amérique là c'est un système d'assurance qui fait que plus t'as d'accident plus le coût de donc t'as pourcentage de participation est élevé dans la réparation du véhicule et quand t'as très peu d'accident le pourcentage est très même c'est bien quand tu sollicite surtout le centre de réparation c'est là que le coût de l'assurance au pourcentage de l'assurance augmente aïe aïe c'est petit en page 2 de franchise à nous les routes de l'amérique youhou pour les ballons on va rouler côte à côte c'est parti j'essaie de te rattraper j'ai un camion assez puissant mais là t'as l'air d'avoir une bonne puissance quand même t'as amélioré ton camion hier ? je t'ai dit que j'ai rien sauvegardé ah d'accord t'as même pas acheté un petit moteur juste entre temps c'est le même que pendant nos tests d'hier d'accord oh mon dieu la puissance de tes phares je l'ai perçois déjà à mon niveau voilà à ce niveau là la physique du jeu est très bien faite le simulateur là il est parfait putain on s'y croirait blue tail du 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 c'est des classiques américains je crois à l'arrière d'accident là je laisse passer le temps pour ralentir les dépasser moi tu peux je sais pas y aller oh là là oh mon dieu j'ai un petit accident et tout la catastrophe il y a eu une attaque à m'armée ou quoi je sais pas c'est horrible alors pour ceux qui ne savent pas le simulateur est bien foutu il y a des événements aléatoires sur la route il y a plein de trucs dont les accidents effectivement vous allez pas avoir des réflexes moi la version européenne je m'étais fait avoir une fois ils avaient instauré mais t'as fini avec les phares ils avaient instauré des travaux chantier en plein sur la route quoi et j'avais perdu une voie et le comment j'ai pilé avec le camion j'ai perdu mes distances là c'est pas une bonne idée d'accélérer comme un ouf non moi j'ai ma petite motorisation donc ça va je décélère je décélère et j'accélère progressivement ça sert à rien de faire des mouvements brusques brusques mais oui tranquille allez on prend la route de San Diego là voilà voilà là on est relaxe on peut papoter c'est bien oula le virage est un peu serré je comprends pourquoi ils mettent les panneaux sauts flèches oui on va se retourner là attention ouais ouais ça tangue je suis quand même à plus de 100 km heure il faut que je me calme tu ralentis zut un petit peu j'ai décéléré j'ai laissé un peu en roue libre mon camion ça doit faire économiser un peu d'essence ici je te colle au basque là il va y avoir un accident oui bah respecter les temps de sécurité ah oui en plus là je veux oui attention il y a du gravage devant il faut changer de doigt sans des clignotants bah normal quoi si j'ai les clignotants mais c'est vrai que comme c'est dit à les directions c'est le foutoir oui je veux passer devant cette fois ci j'ai voulu me simplifier la vie en fusionnant la direction au clignotant mais en fait pour faire propre j'aurais dû mettre les clignotants de manière séparée sur les gâchettes de la manette ouais c'est ce que j'ai fait voir moi j'ai pas fait ça j'ai vraiment lié à la direction donc ça fait un truc de bordelique voilà j'ai découvert que tu vois il est dangereuse garçon jeudi moi pardon ai mon permis mais ça fait peur m**rt il y une voiture qui s'est intercurrente c'est pas la fin du monde je t'annonce aussi que j'aurai pas tardé à l'impiété parce que j'ai je pense à avoir l'alerte sommeil là je suis bien beau dans cette ville je crois tu cherchais un temps de barrette sur la route comme un comment on ouvre sur la route et je regardais si les stations de repos il y en a une juste à droite pourquoi tu veux qu'on y aille maintenant bon oui on peut y aller maintenant ce sera plus tranquille ok attends je m'insère derrière le suv là sinon question de la vraie vie t'es déjà allé aux états unis toi j'avais mais j'ai envie d'y aller oui bon bah c'est comme moi même constat je suis pas allé j'ai pas envie d'y aller c'est réglé exactement merde ils font d'histoire ah merde on est au petit matin j'avais laissé les pleins phares moi oh la la dur oh il n'y a pas d'amende avec les pleins phares c'est juste quand ils sont éteints que tu mets pas les feux de croisement et qu'il ya des flics qui passent pas amende oui donc ce système de lien système quand même d'amende dans le jeu de contravention c'est quand tu fais des excès de vitesse quand tu je vais mettre mon casque quand tu fais des excès de vitesse quand tu fais des des grilles et des feux rouges quand tu roules la contresens et quand tu ne roule pas avec les phares et c'est très pénitif surtout que l'amende est classique elle est normale quand tu comptes à un feu par exemple 6 700 dollars et si jamais il ya un flic qui t'a voulu faire la connerie pas à 1400 dollars parce qu'elle est l'entrée à la gauche ouais je vois l'icône je te rejoins j'ai un petit temps de retard à cause des dieux des feux je comprends juste attendre et là bas il faut vraiment prendre l'argent avec la remorque la vache de marie à la série sur la 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 voie d'en face c'est terrible d'être outil exactement entre ici donc pour faire le tour donc pour faire le tour oui je te vois même à faire le tour à la vache là c'est aussi pour faire le tour c'est abusé c'est un parking pour tout le monde mais ça fait un sacré de l'étour il faudra pas de retard sur la livraison ah et monsieur qui se manifeste à moi attendez excusez moi hello pour info n'a pas de son sur son stream si tu peux relier chez le routier sympa oui mais nain honnête en fait il enfin je sais pas c'était à ta volonté de mettre le son pas mais il ya beaucoup qui regardent qu'on signale en fait ah oui j'ai pas mis le son mais il n'y a pas ma voix du tout un qui est énorme il n'y a pas de ma voix du tout il ya juste le son du jeu je m'en occuper je vais régler ça il dit qu'il n'y a pas de son du tout donc d'accord ok doki attendez c'est là que je tombe pour l'hôtel non merde c'est fermé ah je me suis fait couillonner il y a pas de son du tout ok oui si j'ai compris ok oui quand tu dis faire tout le tour oui d'accord c'est parce que toi aussi t'as fait face au petit pylône ah oui ok je comprends qu'ils aient pas de son voulu faire une pause dans le stream mais partout leur truc pression c'est quoi cette disposition des lieux à la noix il dit non même pas le jeu est précisé monsieur voilà donc là normalement ça marche à monsieur poupon qui est pas vieille pi et c'est honteux il faut que je règle de ce souci je tiens à ce que nous sommes arrivés sur la vie et puis chez moi ah oui il est first déjà oui oui mais je tiens ce qu'il est statique vip attends je te rejoins pour le dodo et je vais profiter bah si bien toi mon icône de sommeil passé au rouge là il fallait absolument que je me pieute à tes choix que c'est déjà rouge c'est juste une alerte normale bleu oui mais bonne anticipation quand tu dis après on va te peinard c'est peut-être une anticipation un peu trop violente parce qu'en fait on aurait peut-être dû trouver un peu plus tard une heure plus tard sont à un délai d'une heure bon alors par contre j'arrive pas à déclencher si il m'a fait un moment il m'a proposé de mais ça a été très court merde je te rentrerai dedans là faut que j'arrête mes conneries je prends un café là je peux pas dormir c'est pas c'est pas conventionnel de mettre son camion de tout son long non il veut pas en fait faut le mettre bien droit j'ai l'impression me dire dans la place et puis là j'ai poussé comme ça tu crois tout en tout l'emplacement que tu veux le marquage au sol en épis que moi j'ai déjà fait des faits sommeil bah des fois certaines remords qui avait des bugs tu pouvais pas de garer correctement pour affecter le sommeil mais je te laisse faire mais je t'attends oui merci je suis fatigué d'accord mais j'aimerais en fait faut que tu t'insère comme habiter vraiment trop j'ai jamais pu à dire oui je suis n'importe comment je suis une bête sur la route je te laissais de la place à l'a utilisé à toucher par athènes moteur tac entrée bouton voilà et je vais passer monsieur poupon en vip chez moi j'y tiens attendez ouais ça me tient très à coeur de le faire vip poupon voilà on est d'accord excusez moi on retourne au simulataire oh mon dieu on voit la partie arrière de ma de ma cabine de bonbon tu peux même sortir à la tête et voir l'arrière de ton camion par la fenêtre gauche la fenêtre droite ça ne marche pas tu vois ton lit à mon dieu ah ça fait peur tu veux me conduire à la tête sortie comme si tu vois les gens qui le dépassent mais tu risques d'avoir un accident tu m'étonnes un chic on va pouvoir reprendre la route ouais m'a pris un petit café déjà un petit café virtuel bon appétit ouais je te suis naine honnête vas-y nous faut la voir bon appétit n'a une honnête un lg qui prend son dîner à la prochaine tchao tchao et merci pour la bonne conduite on va griller le stop m'en fout n'a une honnêtement ouvert la voie d'elle est de l'heure au moins je garde mon élan je suis en excès de vitesse à midi vous êtes au plus de 47 km heure enfin c'est même 45 en ville aux etats unis ou 40 apparemment oh c'est 40 oh la vache la violence bon j'attends de le feu rouge bon feu rouge ouais c'est vrai hop là je passe ça tu comprends pas ton élan comme je vais accélérer direct et là je crois qu'on va prendre un petit passage par la route il nous emmène sur la route c'est selon son gps en fait il a peut-être le trajet le plus court ah ok après tu peux changer le gps c'est dans le menu ah ah mais je suis passé a l'orange on fassait le plus de taureux possible le plus rapide donc le court j'ai fait une cotine et un rouge j'ai vraiment eu chaud UN RE NACHE Y'a解 que je roule à fou oh je te vois je t'ai vu je te rejoins dans le mer mais le rouge non mais la là je suis pas bien là je pile pascal ok je t'attends tu as une gare sur le côté waouh tu roules lentement sur la voie à lente complètement à droite ah bah je suis garé c'est bien en plus autant que les gens passent non là là c'était abusé là un deuxième orange surtout un si gros carrefour oui donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver notamment poupon, nashman, ej bonjour à vous bienvenue sur le stream du sage de lancy vous pouvez suivre mon flux directement sur ma chaîne mais il n'y a pas de chat mitwan, mitwan a tout ce fait sur la chaîne du sage à part la vidéo dans la transmission de mon côté attention j'ai redémarre le camion on a deux tensions une fois que tu as racheté du super moteur paf on peut même faire une mission qui est carrément mission rapide qui adapte le camion en fonction de la charge voilà je suis à la limite de la correctionnelle au niveau des feux moi attend passe 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 mais forcément il ya plus qu'une voix bon bah il ya un camion entre nous deux par le cortège putain c'est la folie je passe en vue extérieure j'ai besoin des copse non papa attend 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 pourquoi tu as tu t'es pas trompé en gps quoi j'ai pas la même voix que toi je suis en train de partir sur l'autoroute ma merde moi attend j'ai pas le même gps ok pour correctement gps c'est correctement à temps la fois il soit obligé de faire la même route l'essentiel c'est qu'on se retrouve là bas ah oui mais on va être vraiment séparé un bas c'est pas la fin du monde d'accord ok on s'envoie j'y prends vite on dit s'envoie pas que nous d'accord pour le premier arrivé c'est celui qui offre un café à l'autre la prochaine fois c'est ça oui c'est perdant je sais plus je suis concentré excuse moi parce que les échangeurs américains faut pas les louper les gens perdent non plus d'ailleurs oh j'ai pris d'amende mais je m'en fous je m'en fous c'est bon il ya des clés je passe dans le retinus voilà attention faut que je m'insère sur l'autoroute je me viser comme ça comme tu dis il ya personne ah mon dieu je prends l'air ça trop vite ah bah je te rejoins là je te vois au loin ok voilà mon dieu j'ai peut-être essayer de rester voix sur la droite sur la droite rester droit sur la voie j'en bafouille tellement que ça me rend nerveux cette phase d'insertion d'autoroute j'ai coupé là je vais tricher parce que c'est le moteur qui bat la route je me croise sur un circuit quoi n'importe quoi j'ai la folie hop j'ai cassé une voiture ah bah bravo j'ai cassé à l'adversaire non pas l'adversaire une voiture du trafic ah y'a quelqu'un qui me bouge la poule de la route pousse toi pousse toi j'ai besoin d'accélérer bah je me trouve brouillon il ya beaucoup qui dit que je m'insère vraiment bien je me trouve vraiment pas sûr que je roule à fond la caisse quoi j'ai le droit ouais je suis en miles donc moi je suis à 57 miles pour l'instant je vais te rattraper tu vas voir ça va pas traîner j'ai roulé à 88 miles par heure oui c'est 120 la limite là j'ai mon émiteur qui commence à rougir c'est à dire que je suis au-delà de la limite non c'est 120 km heure c'est très bien ça je vais te rattraper vite fait bien fait mais non pas 120 miles par heure monsieur poupon moi j'ai mis de l'unité européenne les kilomètres heure non pas 120 miles par heure c'est une bugatti pour camion bah avec un 44 tonnes t'imagines mais je vais peut-être pas dépasser le bus je vais me calmer je respecte les distances de sécurité ça ira très bien comme un foie je trouve comme un fou c'est 80 miles j'ai dépassé 80 miles le câble il se pousse le bus il se pousse c'est très bien la course de camion c'est un peu ce qui se passe sur l'autoroute nachefman quand on se dépasse entre nous c'est un peu la folie et je te rattrape je te vois loin ok c'est bien c'est relaxant bah dis-toi que tu es ralenti par un bus on sait que maintenant si on veut faire une mission qui est capable et dlc on peut pas et si on n'a pas les mêmes capacités de niveau c'est à dire toi tu as des blocs j'ai débloqué toutes les compétences et bah du coup bah on peut croire non plus les missions ouais je t'ai rattrapé ça c'est toi sera mois après mois à temps en temps si j'ai un peu de temps voilà on verra mais le fait de se retrouver ensemble et de diffuser bon bah j'ai de l'expo et là c'est juste pour renseigner les gens oui tu as raison tu as le système de libération positive ah 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 mais c'est bien ta raison ouais donc je ralentis un peu oh il fallait pas ah il ya le sujet pour qu'il va très gentiment au mot franc alors que ce n'est 19 heures il m'offre sentir ce pour un sujet au relais routier un brave pour le sage merci tout plein ben voilà il ya le convertissant mais lui il est fou de situer non mais en plus il sera bas oh là là c'est la casta c'est la cata c'est toi dj psycho ok mais ça va pas non mais il est fou cet homme est fou je vous dis je ralentis il aurait pu m'emboutir en plus là je balance je suis désolé tu m'oblige à te balancer tu avais dit hors antenne hier quand on faisait des tests que pour le direct je respecterai le code de la route oui bien sûr excusez-moi je voulais te rattraper puisque je t'inconnu au dernier moment c'est malin ça ah merci de ta générosité dans la cagnotte de la chaîne fille la raconte de cette voie c'est vrai que j'ai dit je ferais gaffe au code de la route mais là je suis sur la panique je veux absolument rattraper le sage de l'ancien pour le café au relais routier thumbs up pour le café au relais routier et ben je dis merci beaucoup c'est vrai c'est c'est mon assisteur c'est ma secrétaire américaine on l'a reconnu ah bon dieu le délire en tout cas merci tout plein bisous poupon phrobose il n'aurait jamais fait ça lui nous dit poupon j'avais fait quoi quoi l'accident ou le cheers aïe 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 alors là aussi je vais faire le même commentaire que planète crafter il ya du contemplatif et j'aime beaucoup oui il ya du contemplatif dans le jeu mais je voudrais rester constat un trait un minimum sur la route un bah oui mais j'aime bien cette composante là avec moi vous y échappé rarement contemplatif c'est cool c'est relâche c'est quoi dans le gps ça il annonce un truc en gris c'est une unité de pesage oui normalement c'est une unité de pesage alors soit c'est un peu un peu une chance sur deux tu es obligé de te faire peser ou non ça dépend et là ah oui c'est une unité de pesage à gauche à gauche une unité de pesage à combien tu roules la place tu pourrais 96 qu'est-ce qu'il prouve à voir pour le camion non déjà je vois ce que ça a changé de voie donc je vais peut-être pouvoir t'en rappeler c'est moi ou tu roules la traverse sur à moitié sur la bande d'arrivée d'urgence oui oui tu restes avec les côtes énormes qu'est-ce que tu m'as imaginé on a 60 miles je sais pas à quelle vitesse tu roules 100 km heure donc 160 ah je devais la calculer bon j'ai roulé moins vite 55 miles ah 60 miles c'est 100 non je sais plus on va le calculer tu peux me dépasser si tu veux je vois pas trop l'intérêt mais bon que je ralentis non vas-y donne le rythme je suis juste derrière toi j'ai reçu 55 la limite tu as tu as peur un suv là qui est derrière toi en noir il a pilé le mec il a eu les boules et ce mec est dangereux c'est le bâtiment quelle conscience bah franchement ça faisait l'effet là où là on a une bagnole ça c'est entre nous deux ok ah il a renoncé il a eu une révélation il t'a encore vu oh mais non mais oh la 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 monsieur je roule sur la bande d'arrivée d'urgence c'est une honte c'est pratique pour dépasser que tu es pressé tu vas faire des livres ultra urgentes qui rapportent beaucoup de fric c'est quand même intéressant oui bah une fois que tu arrives sur une bande d'arrivée d'urgence qui est occupé justement par quelque chose qui va pas déjà ce qu'on a croisé tout à l'heure bonjour tu t'emboutis tout ça t'es mort c'est même pas la peine c'est idiot c'est ça qui le parle là attendez fois ah il se barre l'autre attend j'ai peut-être grignoter un petit peu de alors il ya du contemplatif sauf quand tu as nano net dans le rétro merde je suis en train de quitter ma voix tiens la dangerosité de regarder son enfant qu'on pilote quand on conduit un joujou avec son limitateur de vitesse ça c'est vrai que c'est violent alors pour le moment on a du beau temps mais on peut avoir une salle météo par moment oui des fois il fait pleuvoir de voir mais j'ai choisi je sais pas si toi tu as eu je sais pas si la météo est séparée moi j'ai mis la météo au minimum parce que ça m'agace le bruit de l'eau sur le camion où j'ai découpé ouais ouais bisous monsieur profond merci pour tout bon dîner bon week-end bon week-end bon appétit monsieur poupon le chat va bouger la caméra en bougeant la souris aïe ou il ya un petit bouchon là ouais il ya du peuple d'ailleurs juste pas certainement avoir parce qu'il ya trop de trafic bon je t'ai encore à vue mais je suis pris dans le trafic je vais essayer de dépasser le bonhomme mais je sais pas s'il est juste avant il ya personne à droite non moi j'ai un peu peur que j'ai un fou qui s'insère entre le suv qui me fait face et moi là à mon avis on a trois trois véhicules qui nous sépare là je te vois au loin mais je suis vraiment coincé je te vois pas l'eau tu vois très loin d'accord attends je vais ralentir c'est correct c'est correct mais de toute façon je suis dans le gps t'en fais pas et tu fais du 100 km heure ok 80 80 là je suis bloqué derrière le suv là je peux faire la bande d'arrêt d'urgence alors je vous conseille pas de tester en tant que pilote dans ce jeu de tester les objets qui ont l'air d'être volatiles des objets comme les les plots parce que tu as peut te stopper et net comme si c'était des objets en titane et ça fait mal quand tu te poignes ah oui c'est ancré dans les corps oui ok c'est la violence on n'y arrive à l'époque c'est le violent sens où j'ai 55 miles par heure à 90 km heure pour moi bon je dessine à 50 je suis à 80 km heure si je calcule bien 50 c'est 80 je suis en excès de vitesse non c'est 90 km je suis à 95 je sens que je vais finir par convertir directement en miles parce que on est tellement incohérents dans nos chiffres que ça m'en fout alors je regarde si il faut avoir pour ton camion ouais il faudra voir pour ton camion le sache dès qu'il y a l'air de buvette pour le camion bah il faut faut de l'essence ça n'a presque plus ah non et j'ai encore un tiers de réservoir et je suis pas sur la réserve arrête faut pas déconner je suis à la moitié je m'arrête à la prochaine station ah bon non plus que non ce qu'il veut faire c'est les programmés de stations donc plus attentif va faire attendre son tige station et que je suis fait mon am pour l'exemple prendre son temps tâche en excès de vitesse on dit ah j'avais pas vu de jeep jusqu'alors trop mimi je donne le rythme et j'aurais accéléré un coup ah bon bah je donne le rythme et j'étais pas à 55 j'étais pas au maximum de la vitesse autorisée voilà c'est bon je roule à 55 enfin 90 pour toi là je t'ai rejoint c'est bon là on est vraiment en convoi c'est classe quand on roule tranquillement on fait plus de distance qu'en roulant à fond la caisse c'est à dire qu'au niveau du réservoir d'essence parce que la consommation évidemment est plus excessive quand on fait consommation réaliste et qu'on roule à fond la caisse et ben on est toujours à plein régime forcément ça la pose problème on serait de consommation de carburant c'est très bien pour chercher son service il faut tirer sur du roule à te prendre tout le temps c'est moi dehors oui je te vois tu es devant moi de temps fait pas ah non mais j'ai regardé le retour sur ton écran je voyais pas mon nom je lui tiens ah bah là on va tourner à droite je vais prendre à boire je prends à gauche toi tu peux prendre le compartiment de droite d'accord galon et là je pars comme un bandit une fois que j'ai fait mon réservoir moi j'ai rempli mon réservoir alors à la vache c'est génial je suis tout à la manette penneur ah oui moi si c'est pareil le truc que je veux pas la manette c'est échanger les vitesses tu m'étonnes le réservoir est plein ça va coûter combien ça va coûter 800 dollars je crois 584 moi j'ai un plus petit réservoir que toi et un avis ok qui est oui en ballon qui s'arrête le timbre est rentré sur l'autoroute il est cool oui bah je vais profiter de ta prise d'élan pour ah bah non lui moi il me fait un doigt d'honneur ah merde on a deux personnes qui nous séparent non c'est pas grave ah bah ils changent de voir voilà ils regrettent il se dit merde j'étais con j'aurais pas dû elle est bonne celle là elle est bien bonne donc je vais que la bap a été je suis derrière j'accélère un coup tiens il payait le luxe de le dépasser si tu veux maintenant je reprends de la puissance en plus on est en côte à mon moteur là il est en souffrance ça je me mets son essai bandade d'urgence à mon tour jus et un mauvais mouvement du pouce sur la manette Bon dîner Nash ! A plus, à une prochaine, merci ! Salut NashFman, à bientôt ! Bon appétit ! Bon là je regarde pas la route, du coup je regarde le chat, voir ce que les gens l'écrivent. Je remets un pilote automatique. Ah mais t'es pas là ? Oh t'es pas loin ! Oui, je suis derrière toi. Ne t'inquiète pas ! Bon je peux décélérer parce que je suis en excès de vitesse. Ah, des travaux sur le côté. Ah voilà la pluie, je sais pas si tu l'as toi ? Ah t'as pas la pluie ? Ah si ! Bon bah la pluie est commune. Par contre j'ai plus comment j'ai touché. J'arrive pas à savoir comment j'ai touché. J'arrive pas à savoir comment j'ai touché. Ah comment je fais pour mettre les essuie-glaces ? Putain je finis pas plus rien voir au secours. Et là, non bah c'est pas la pluie, je crois que c'est... Attends, réponse rapide, non c'est pas ça que je veux. Ah va y avoir un drama ! Ah oui merde ! Du coup tu veux pas voir la route ? C'est cool ! On ne rigole pas ! Merde ! Je vais tout dérégler sur tableau de bord. Ah j'ai trouvé ! C'est quoi ? C'est P. Ok. Ouf ! Ah je me sens mieux. Et quand t'appuies plusieurs fois sur P, ça augmente la vitesse. Oui bah le balayage simple ira très bien, merci. C'est pas la tornade non plus, mais... Et c'est marrant, ça arrive d'un seul coup, paf ! T'as tout de nuit, je fais tout le ciel qui est gris, t'as du brouillard et puis t'as de la pluie qui tombe en trombeau. Alors attends, j'ai un gros problème parce que j'ai un truc qui vient de tomber chez moi. D'accord. En réel. Je m'inquiète là. Il vient de se passer un truc. Je m'arrête ? Euh oui. Là j'ai pas du tout levé ce que j'ai entendu. Je me suis arrêté juste là. Euh... Excusez-moi, ouais. Petite pause dans le direct. Je reviens très vite, j'ai pas compris là. Ok, ça marche. Un chat qui a consulté. C'est Réglis qui s'est introduit chez le salve. ? ? C'est parti. Je vais les voir avec GPS. Mais c'est pas ça. Alors pardon, encore une minute d'inspection, mais c'est vraiment bizarre. C'est un voisin. Bon. C'est un voisin. ... ... ... Alors voilà, j'ai pas trouvé ce que c'était, je suis désolé de l'interruption, mais vraiment c'était étrange. Voilà, alors j'ai, j'en ai profité pour aller sur le menu, j'ai cherché le GPS et effectivement il y a trois options pour le GPS. Il y a la meilleure route, la plus courte et les petites routes. Ah ! Je ne sais pas si tu m'as entendu, mais sache. Si, si. Ok. Donc tu es reparti, ok. Ouais bah vas-y, reprends la route, je vais te suivre. Mais je suis désolé, là c'était inquiétant parce que ça faisait franchement le boucan d'un truc qui a un gros truc lourd, presque un meuble entier qui tombe. Ah ouais ? Ça va faire un j'bam, mais alors violent. Alors si c'était pas chez moi et que c'était le voisinage, il vient de se passer un truc. Ou alors ils se sont passés un sac violemment de 50 kilos de ciment, je sais pas mais... D'ailleurs je me demande si vous, vous ne l'avez pas perçu en son par rapport à le micro. Ah non, pas du tout. Ou alors très faible, je ne me souviens pas d'un gros son. Enfin bon, bref. Au final, rien à signaler mais je serais curieux de connaître la réponse. Qu'est-ce qui a émis ce bruit qui était... Waouh ! Non, t'as rien perçu, Felfad, ok. Sauf pour une scène, ouais. Il a des oreilles de sous-marinier, le moindre truc qu'il l'entend à un kilomètre. Oh merde, je suis déjà à la limite de... Ok, pas d'autre. Je crois que c'est là un peu. Ah, je suis déjà en excès de vitesse, mais j'essaie de dépasser un camion avant le rétracissement de voie. Excusez-moi, j'en n'aime même pas ce que je fais. Parce que j'ai un ou deux, je regarde tout l'écran en même temps. Alors là, on va aller à droite. Il dit d'aller à droite. Ok. Ça c'est bizarre, mais on me propose de la blada aller tout droit. Mais je te suis. Je te suis. Ok, c'est comme tu veux. Non, je ne suis pas dessus. Parce qu'on a 900 bornes de l'arrivée. 500 miles, moi, 555. Ouais. A peu près. Petit stop. On s'arrête pour respecter un peu le code de la route. Il faut, il faut. La vache, si tu voyais l'eau que tu brasses avec tes pneus arrière. Oh, c'est n'importe quoi. J'ai pris Prager Meilleur. Donc, le meilleur vest. D'accord. Marquis de l'est. Mon GPS est mis à jour. Il accepte ta voix. Ah, il a mis un jour. Ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'il nous a sorti de l'autoroute et qu'il va nous remettre dedans. Les GPS, il faut se méfier. Il y a eu plein d'accidents en vie réelle avec des GPS, ceux qui suivent vraiment aveuglément leur ordinateur de bord et il y a eu des cercles. Ah, constaté dans. Je peux constater ça dans ma conduite. J'ai les yeux qui vont sur le GPS et puis automatiquement, paf. Mais je crois que la voix, elle n'est plus là. Ils ne disent pas tourner à droite, tourner à droite. J'entends pas le GPS qui parle. On dirait maintenant, tourner à droite. Avant, il parlait. Quand ce sera l'occasion de l'arrêt, un prochain arrêt, on pourra regarder. Il y a une voix, tu peux utiliser la langue de la voile, les types d'alertes, quand l'ennemi de vitesse est dépassé. Alors lui, le Airwood, il est en train de barrer la route. Donc là, je fais un petit décalage vers la droite pour faire un grand virage vers... Je peux prendre un grand décalage... Un petit décalage vers la gauche pour faire un grand virage vers la droite pour rester dans la voie sans déborder sur la bande d'arrêt d'urgence. Bah oui. Freeway in France. Ah oui, entre les tournois. Ok. Apparemment, c'est pas une voie d'accélération, c'est carrément une voie. Donc quand t'arrives, tu peux arriver à fond les ballons. D'accord. Ah, je laisse. Tu roules à 50, si. Bah 50 miles, donc... La plus s'est calmée, je peux arrêter là. Ouais, on peut les diminuer. Eh bien, ça va sécher après. Ah, bah c'est bon. La flotte est passée. Ah, faut aller sur la voie de gauche, là. Ouh là là. Ah bon ? Ouais, ouais. Bah moi, je suis allé à la voie de gauche, donc ça me fait sortir. D'accord. Pour rester sur l'autoroute, parce que la voie qui est complètement à droite, sur laquelle on est rentré, elle est continuée à un moment, elle se tourne. Exact, alors qu'on prend la direction de Sacramento. Sacramento, qui est la véritable capitale de l'État de Californie. Il y en a pas mal qui pensent que c'est Los Angeles, mais non. Moi, je pensais que c'était San Francisco, mais bon. Sacramento. Sacramento, d'ailleurs, qui est mis à l'honneur dans une chanson éponyme de... Merde, je sais plus quel groupe. Non, je ralentis trop, excuse-moi. Oui, je vois ça. J'essaie de retrouver le nom du groupe que je voulais vous donner pour Sacramento. C'est génial, j'ai un trou de mémoire, parce que je n'ai pas écouté l'album depuis des années, alors qu'il est excellent. Message de Funfan 1992, Sacramtolix D. Message de Funfan. Oh, il y a un Big Mac sur le câble, sur le tour, vous devez gaffe, à droite, c'est la loose. Ouais, je vois ça. Des fois, il y a des accidents qui se produisent quand même, alors je ne sais pas si c'est voulu par les développeurs, ou si c'est une erreur de programmation, ou une erreur de l'IA, bêtement. Non, non, c'est voulu, c'est voulu. Ben, ça brise la bonne tonie des routes, en fait. Tu as une part d'après-vue, qui est programmée. Non, mais c'est bien. Et c'est très rare. Je n'ai jamais vu de gros, gros bouchon sur l'autoroute, c'est peut-être arrivé une ou deux fois quand j'ai joué, mais pas plus, quoi. Oui, je suis isolé, Funfan, je n'ai pas compris ton jeu de mots. Non, je suis un peu trop proche de toi. Sauf quand tu cherches à farmer tous les succès. Là, c'est moins intéressant, mais une fois que tu les informais, tu es content, quoi. Les succès Steam... Je t'en prie, le sache, vas-y. Non, excuse-moi, mais j'ai le cerveau qui vient d'être bugué par l'explication de Funfan sur son jeu de mots. Il le faisait sur la capitale californienne, Sacramento. Non, Sacramento. Ok. Non, mais je t'en prie, il continue. Mais donc, les succès Steam, c'est... Je ne sais plus ce que je voulais dire, les succès... J'ai fait de ceux de DS2, donc Rock Truck Simulator 2, mais pas celui d'American Truck Simulator. Pas celui-là. C'est pas marrant, il faut rouler à fond la caisse au risque de faire plein d'accidents pour remporter... Parce que ça prend énormément de temps de faire les succès. Donc, remporter un minimum de temps, il faut juste... Pourquoi, je ne sais plus, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, c'est des camions à droite. Ok. Ceux qui vont lentement. Et du coup, bah... Tu veux remporter des succès, des fois, tu en as pour 20 heures, quoi. Enfin, j'exagère. Dans une quinzaine d'heures ou une dizaine d'heures. Après, tu peux t'amener à aller faire lentement, mais... Voilà, moi, j'ai préféré rouler à fond une fois que j'avais... Des succès, j'étais content. Parce que certains succès, c'est faire... 10 ou 15 fois des trajets différents d'une certaine livraison. Donc, je n'ai pas voulu réitérer sur American Truck, ça n'avait pas d'intérêt, quoi. Je vais juste platiner un jeu. Un jeu qui est marrant incroyable. Oh là, il y a de la pente. Ok, oui, mais je vais le dépasser. Je vais se dire de la montée pour toi. La pente, elle n'est pas mortelle. Ils exagèrent. Et c'est un système de pression de pente et de montée parce que la caméra va plus bas ou plus haut en fonction de l'inclinaison du camion. Oh, merde, je suis en excès de vitesse. Je me disais que je prenais un virage un peu trop serré, un peu trop rapidement. Alors, est-ce que tu as mis le régulateur de vitesse ? Non, je ne l'utilise jamais. Ah, exact, exact, ok. Je trouve que c'est pratique sur des grandes routes. Les autoroutes, c'est très pratique. Et d'ailleurs, je ne sais plus où tu es. Ah, tu es un peu loin. Oui, mais je suis un derrière camion. Alors, on est complètement à gauche. Normalement, les camions vont à droite dans la voie du long. Je vais me rabattre. Et là, je vais prendre la sortie à droite. Ah bah, j'ai bien fait de me rabattre. Putain, je ne sais pas si je vais pouvoir... Ah, pas que je sois une queue de poisson, mon mec. Oh, c'est chaud, j'ai pris des risques. Oh, oh, oh. Ah, je te vois derrière, dans le rétro. Je dépasse les bonhommes, là. Oui, je vois ça. Putain, je vois comme certains peuvent changer de chemise. Sauf que moi, je vais me calmer parce que là, j'ai trop peur de la collision. Oui, alors quand tu débutes le jeu, tu fais hyper gaffe à la circulation, tout ça. Mais une fois que tu es pété de thunes avec tous tes employés et qui te rapportent un max de thunes, tu peux même te payer le luxe de rouler comme un con partout sur les routes, faire des accidents, récasser ton camion. Et finalement, tu as payé quand même au gain d'argent. Et faire une autre façon de chèque. C'est un petit défaut, quoi. Oui. Donc, je disais justement, en parlant des défauts du jeu, il y a trois défauts dans le jeu qui sont le système, je ne sais pas, parce qu'il valable pour les camions. Et je me demande s'il y a un système de permis à poing pour les camions. Ça, il n'y a pas. Donc, quand tu fais des conneries, ça coûte juste de la thune et ça ne t'emmerde pas. Et ensuite, il y a le système de... Il manque aussi, quand il fait nuit, qu'on éclaire avec le camion un objet opaque, il n'y a pas d'ombre projetée derrière. Et troisièmement, il n'y a pas de deux roues moteurs, de deux roues dans le jeu. Il y a des deux roues de temps en temps qui sont garées comme ça sur des parkings. Il n'y en a pas en jeu, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de moto. Mais il y a des piétons quand même. Mais ils sont rares. Je vais trop vite, pardon. Oui, j'allais dire, je ne te vois plus à vue et je suis quasiment au taquet de la limite. Donc, je ne comprends plus. Voilà, je vais moi vite. Alors, niveau fatigue, est-ce que tu es bien ? Parce qu'il y a une station de repos. Je suis au deux tiers dans le bleu. Pour s'arrêter ou faire plus tard. Moi, je suis presque bleu. Eh bien, écoute, on va s'arrêter. Ok, ça va être la prochaine sortie à droite. En plus, on peut réparer le camion pour montrer le sort de réparation. Oui, bonne idée. Ah oui, il y a tous les panneaux, c'est bien. Ils vont voir le panneau, très bien. Il y a la totale. Je vais réparer un coup le camion. Hop là, on n'a rien vu. Non, je n'arrive pas. Je vais faire la vue extérieure. Je suis en train de tout casser chez moi. Oh là, malheureux. Je suis en train de... Ah, je vais rentrer dans le camion qui est derrière moi. Oui, je prends des risques. Non, ce n'est pas toi. Non, non, moi, je suis à la station service, mais je n'ai pas la contre-sens. Ah, merde. Je vais pouvoir réparer mon camion. Et là, si tu vas au réparation de camion, tu peux montrer à tes viewers la possibilité des améliorations de camion, de customisation, comme des cosmétiques, ou alors des améliorations de moteur, de technique, tout ça. Je vais faire un grand tour. Oui, je vais dire, moi, j'ai fait une prise d'essence de fou. Parce que j'étais en train d'arracher la pompe avec ma remorque en étant de traviole. Ah oui, j'ai merdé mon angle d'attaque du truc. Il faut qu'on soit synchro pour le dodo. Ah oui, oui, j'arrive. Je vais prendre un peu d'essence. Ah, non, on n'a pas pris. Tu veux, une scène, Naudy, vous arrivez à trouver des filles pour les faire monter dans vos cabins. Ah, purée. Ah, purée. Attends, moi, je suis à l'envers, on peut aussi, je suis chenin. Oh là, tu fais... Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, je me garde, mais à l'envers. Qu'est-ce qu'il fait le ça ? Qu'est-ce qu'il fait le ça ? Non, là, je suis parti pour être traviole. Non, t'as raison de te pousser, parce qu'effectivement, je suis en train de le faire n'importe quoi. Je vais me garer à l'endroit, moi. Vas-y, garde-toi, et je passe derrière toi. Là, je peux quoi ? Je suis la faute de les mutants, ça n'a pas mon truc. C'est vraiment pas évident de conduire un camion. Alors, déjà, une remorque assez grande, c'est pas mal, mais une remorque assez articulée de trois, je n'ai jamais fait de mal avant. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie d'avoir dans un boulot en IRL, de faire une ferme, de devoir garder une remorque à paille, et il y avait deux articulations. C'est chiant. Ah ouais. Il a appelé au tour un de mes collègues qui m'a aidé, qui m'a dit, regarde, ça marche comme ça, et puis il s'est débrouillé comme un chef. Ah bah oui. T'es prêt pour la coupure ? Ouais. Tout le go. Allons-y. Vous êtes allé chercher un café. Ah bah c'est bien. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de circulation sur le parking. Je vais prendre un petit peu d'essence à... Oh, moi je suis pleurant. Ouais, vas-y, vas-y. Alors moi j'ai tout faux, je suis en train de prendre le truc à contre-sens. Coucou ! Ah oui, bonjour. Poussez-vous ! Poussez-vous ! Bah oui, je suis désolé. Je suis obligé de lorgner à l'extérieur du parc. Tu pourras contre le son. Je fais n'importe quoi. C'est les aléas du direct, c'est pas grave. On va dire ça. Je vais prendre à boire, à boire, à boire pour le camion. Mais si tu vois... Ah, et t'es un plus petit réserveur, donc ouais. Ouais, non, bon, ça change rien. Oui, mais c'est pas grave. Si à un moment je suis... Je te dis, si j'ai un problème. Voilà, je suis bien. Hop, je remplis un petit peu. Attends, où est-ce qu'on va vous mettre des réparations ? Tu me disais ? Les réparations, c'est en face. Il y a une station avec une clé à molette. Ah, parce que je ne voyais pas. Je vais aller rapido. Et je vais essayer de voir si mon camion... Ah, t'aurais dû prendre par l'autre côté. Par contre, on sent si t'es mieux à partir. Donc, probablement que tu prennes un grand angle, parce que là, il y a la barrière qui va te faire chier. Oui, oui, oui. Tu rentres en diagonale. Là, tu tournes trop tôt. Ah, attends. Ça touche, mais ça passe. Ah, nickel, ça passe. Ça touche, mais ça passe. Et tu peux montrer justement les réparations, tout ça, et tu peux aussi... Attends. Oui, les améliorations. Alors, j'ai combien de dégâts ? Voilà, j'avais un dégât au châssis, un à la cabine et trois au roux. Ça me fait plus de mille dollars. 17% de franchise. Oh la vache. Et tu peux montrer les différentes améliorations s'il est possible. Configuration du camion. J'ai beau. J'ai beau, j'ai beau. Ah oui, on peut faire un truc de... Ce n'est pas compatible. Non, 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 non. Ce n'est pas grave. Oui, effectivement, juste pour voir ce qu'il propose en option de châssis, machin. Il faut quand même valider. Tant que tu ne valides pas l'achat, il n'y a pas de problème. Tu peux montrer les configurations différentes. Tu peux virer l'autre kit de banque. Oui, les moteurs. Attends, il me parle. Ah oui, les moteurs. Oui, ça c'est bien. Ah non, ce n'est pas le plus faible. Le plus faible, il y a 370 chevaux. J'en ai déjà un à 430. Je peux monter jusqu'à 550 avec mon expérience. N'oublie pas la transmission. Il y a une transmission qui te permet de faire des chargements lourds et une transmission qui te permet d'aller à des vitesses élevées, je crois. Une vitesse de croisière assez... Je n'avais pas trop compris comment ça marchait. J'ai mis le moteur qui était standard avec une bonne transmission mais pas un truc de poids très lourd. Addison à 6 vitesses. Oh, j'aime bien mon camion. Allez, je suis fou. Ouais, vas-y, vas-y. Fais-toi le plaisir. J'achète. Attends, comment je valide mon... Alors, c'est confirmer la commande en bas à gauche. Ah. Ah oui, parce qu'il a déjà retenu que je n'ai changé les moteurs. Oui, voilà. Il retire ce que tu fais, ouais. Ah, ça va me coûter 30 000 $ quand même. Oh non, l'intérieur, je ne change pas. Non, mais tant que tu as une moteur puissant, tu peux améliorer les roues, il me semble aussi. Mais la roue, je crois, c'est cosmétique. J'ai changé la couleur. Je vais mettre des couleurs métalliques. Ça, c'est cool. Ouais. Ou des effets lumineux. Alors, moi, j'avais acheté... C'est très rare que je fasse ça, on n'aimera jamais. J'avais acheté... J'ai fait ça dans deux jeux, je crois. Ouais. J'ai acheté du cosmétique. Tu vois, les rayures sur mon camion, c'est du cosmétique. Le truc qui était en promo à 1 euro, je l'ai acheté. Il y a différents types de rayures. Comme le jeu était génial, je vais le remercier en payant avec le DLC cosmétique. Ah, je peux mettre en rouge ou rouge bif. Ouais, tu peux choisir les couleurs. En fait, tu as les gestions de reflets. Chaque couleur peut être... Si on peut orienter le camion, les couleurs apparaissent plus ou moins sous différents angles. Donc, le gris, quand tu vas orienter d'une certaine façon, ça apparaît d'une autre façon. Bien, mais soit bien, vas-y. Ah, ça fait quelque chose qui me dérange dans le... Je n'ai pas compris pourquoi tu as pu réparer le camion alors que tu es à perpète. Ah, peut-être qu'il t'a... T'as fait garer. Je ne comprends pas. Je ne peux pas te répondre. Je suis arrivé sur les comptes clés à molette et basta. Ouais, je n'ai pas compris. Ah, là, il est beau. En blanc et rouge. Oh, il me plaît. Pour le fait, je vais changer aussi d'apparence. Appliquer et couler définir. Conserve et couler. Je ne sais pas, mais je veux ça. Confirmer la commande. Oui, je vais éviter de me ruiner parce que ça va... Total APT, 54 000. Et oh, je n'ai que 80 000. Oh, pipe my truck. J'ai déverrouillé un succès. Oh, il est beau, mon camion. Oh, la belle rayure. La jolie bande. Ça se voit dans les rétros en plus. Eh, ça a de la gueule. Eh, regarde mon camion, maintenant. Attends, je ne te vois pas. Attends, excuse-moi. Il faut que je démarre et que je te regarde. J'ai la couleur pour juste la... Ah, voilà, c'est ça. La remorque, ça ne tourne pas. Oui, il ne faut pas que j'oublie qu'on a une remorque. J'ai failli oublier qu'on a une remorque. Moi aussi. Ah oui, tu vas accélérer la manœuvre. Je t'invite à faire en vue externe avec la touche 2. C'est beaucoup plus facile. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Peut-être pour toi, c'est encore plus facile. Avec la touche 2... Oulah, oulah ! Ah oui ! Putain, la vache, la taille de la remorque qu'on se trimballe ! Ah oui, c'est violent. Oui, c'est violent le format américain XXL. Il est changé de vue. Attends, je ne te vois pas. Ah, si, tu es là-bas. Ah, tu es trop dans l'obscurité. Je te verrai sur le prochain parking. Ce n'est pas grave. Comment je fais pour revenir dans mon pilotage, moi ? Comme ça, le 1. Alors, attendez. Est-ce que tu as le frein à main, là ? Avec espace ? Il faut surtout que j'aille mes phares. Pourquoi mes phares ne tiennent pas ? Parce que tu les as mis en appel de phares, là, en fait. Oh, merde ! Ah oui, c'est bon. J'ai trouvé. Ouais, je peux faire vraiment le truc de route. Aïe, merde. Je sois de réparation, j'arrive à te casser déjà. Il peut le réparer à nouveau. Attends, je t'ai rejoint. Ok, je t'attends. J'ai peut-être, j'ai peut-être, j'ai peut-être. Je me dépasse moi, il fait du coup. Oh, ça, des gars, le smi, oh non, j'ai rayé l'armement. Allez, vas-y, je te suis. Allons-y, allons-y. Alors, lui, il nous bloque la rue. Ah non, les yeux, mes yeux au secours. Mais il y a une Dodge Viper, je vais la rentrer de l'ordre quand même pas. Non, bah, j'ai vu la, moi, une Ford Mustang. Voilà une Ford Mustang, ouais. Oui, j'ai flippé un peu. Parce que les mecs connaissent le virage de manière très sportive. On verra toujours mon camion. Ça y est, je viens de tilter ce que j'ai dû... Enfin, je présume m'avoir entendu tout à l'heure en bruit sourd. Comme je suis en train d'aérer chez moi, j'ai peut-être un truc qui a cogné avec un coup de vent dans la fenêtre. Dans la fenêtre, ah oui. Parce que là, je suis en un courant d'air qui fait du bien. Donc, je pense qu'il y a une de mes fenêtres qui s'est tapée par rapport à ce que je l'ai bloqué avec des objets. Dont un cintre sur le radiateur. Ça marche très bien chez moi. Je pense que c'est ça que j'ai entendu de manière soude. Du roulé de vue extérieure de nuit, ça va être le défi total, quoi. On lui fout. Bon, il nous reste 700 bornes. Ouais, tranquille. Ça va le faire. Sur la bombarde à l'urgence, tranquille. Et du coup, ton moteur est plus puissant ? Oui, c'est vrai. Et la transmission ? Bah oui, aussi. Ah, bien. Du coup, ça sera... Il y aura de meilleures accélérations, de meilleurs freinages. Ah bah, les freins, je ne sais même pas si c'est réglable. Si c'est réglable, mais dans les options de gameplay, pas de jouabilité. C'est si, il a plus de patate mon camion, je le sens. Alors que j'ai une lourde charge. On l'a dit, c'est ça, c'est vrai. Il l'a dit déjà. Si j'avais tué les distances, j'aurais plus de mal à t'attraper. C'est moi, je suis juste en passe. Oh là, excuse-moi, je ne regarde même pas ce que je fais. Oui, je fais ça. Tout va bien. C'est top, mais tiens, je... Merde, j'ai fait une connerie. Je voulais te faire des appels de phare, j'appuie sur le... Activer le frein à main. Oh non, c'est con. Je suis passé de 90 à 30 km heure. Putain, c'est de la violence. Je l'ai desserré ? Oui, bah oui. Mais il était trop tard, quoi. J'ai pilé quand même à ma boule, du coup, je me suis fait doubler. Alors, la pesée de la station de service. Moi, il m'a dit, il m'a rien dit, toi, c'est vert ? Ouais, c'est vert aussi. On n'a pas eu besoin de faire la pesée. Bon, je pense que s'il y avait un convoi, ils ont quand même eu l'intelligence de nous dire, ah bah, attends, on va les faire passer tous les deux, quoi, ou pas les faire passer tous les deux. Bah, moi, j'avais remarqué en solo ces trucs de pesée. Le premier, j'aimement, était tolérant, ou pas toujours. Et tu peux être sûr que le deuxième t'y passait. D'accord. Ça m'est jamais arrivé de passer deux fois de suite à côté d'un truc de pesée. Et si on ne le passe pas, c'est 700 balles. Ah bah, tu ne fais pas. Et c'est tout court, en fait, tu t'arrêtes, hop, quelques instants, et tu redébats. Bon, c'est pas évident de conduire au extérieur, mais je vais le faire quand même. Bon, comme je suis loin de toi, je reste en feu de route. Moi, ça m'éclaire bien. Ah, t'es loin ? Oh, t'es loin, malgré ton super moteur. Oui, mais c'est, voilà, j'ai fait l'idiot. Ma mère, tu me mets en infraction, là, je suis à 110 km heure, tu es imité à 100. Je vais reculer, je vais ralentir. Moi, je laisse l'air, je me laisse glisser sur la pente, tranquille. L'éclaire, moi, à 50. Et que je te vois, je te vois, j'accélère. C'est une des fameuses, des bonhommes planqués derrière une planche et qui font des dégâts de siège. Des améradiennes, mais restent une alliance native. On t'aura défilé, excusez-moi. Par contre, j'ai pas le sort de carton. Les rejets chauffeurs routiers, bedonnés casquettes, jean troué, avec le pneu qui dépasse de... Quoi ? Le pneu qui dépasse de la chemise. Sacré lumière. Bonjour, Elogir. Vous re-bonjour, plutôt, c'est l'humus patin. Bienvenue à toi. Je suis en... Voilà. Je suis en train de me rendre compte, je suis en train d'aboliquer tout le monde avec les feux de route. Pfff. Le Baby Cross, si tu préfères. Ouais. C'est parti. Ah là, on se relaxe, on se détend, ça fait du bien. Vous pouvez voir que j'ai une tronçonneuse en goodies accrochée au pare-brise. C'était marrant que c'était inapproprié comme outil de décoration, du coup je l'ai mis dans le camion. Ça me fait penser à un massacre à la tronçonneuse. Après, j'ai pas vu le film, mais quand j'ai vu cette tronçonneuse, j'ai pensé à ce film. Alors, moi, quand je critique ma cabine et mon intérieur, je présume que dans les personnalisations, il y a moyen d'avoir, en roulant, une lumière d'intérieur de la cabine. Parce que moi, c'est noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Alors, on voit que dalle à partir du bord. Moi, c'est pareil. C'est noir, c'est noir. J'ai pas trouvé de... J'ai jamais trouvé de lampes intérieures. Et je crois que ça n'a pas dit d'éclairer de nuit. Ça cabine parce que tu vois pas l'extérieur. Bah, ça dépend. Si c'est bien... Non, si c'est bien... Ça emmerde pas si c'est bien géré. Mais une petite lampe à l'aide, crois-moi qu'elle fait des miracles. On se sent éblouir. D'accord. Bah, oui. Bon, visiblement, par rapport à ton retour d'expérience, j'en conclue que c'est pas programmé dans le jeu. Donc, il n'y aura pas à chercher. Bah, il y a peut-être des goodies. C'est parce que des fois, ils font des événements. Là, ils en font un parce qu'ils sont sortis une DLC. Ah bon ? Il a peut-être la possibilité de recevoir des accessoires ou des récompenses qui permettent ce genre de choses. Ah. Et dans Roadtruck, j'ai pas vu ça que je cherchais, mais j'ai pas vu. Et dans celui-là, j'ai pas fait gaffe. Mais au début, je faisais des événements, je gagnais des trucs. Mais en fait, c'est juste des petits goodies à la con. Ça m'intéressait plus au bout d'un moment. Le jeu est quand même complet. Quelques DLC d'amuse. Quelques DLC de cartes. Attention, de cartes. Cartes... Deux mondes, quoi. Attention, il y a un petit ralentissement. Il y a un petit problème sur l'autoroute. Oui. Je vois que ça ralentit. Je vois les feux rouges. Alors qu'il est au guère des zèneries. Oh là là. Ah oui. Il y a un accident. Ah, il y a un accident juste en face de nous. Je crois qu'on va être bloqués. Bon, là, il y a un problème. Eh bah, tant que ça se décongestionne. Voilà. C'est bon. C'est passé. Ah, ils nous font faire un détour. Ah oui. Des fois, ils font des accidents. Mais là, ils font un détour. Ah non. Ah non. Non, ils font pas un détour. C'est un avion. J'ai mal vu. C'est un avion qui s'est crashé sur l'autoroute. Regardez le spectacle. Oh. Oh, puis j'ai eu un accident devant moi. J'ai deux bagnoles qui viennent de s'accrocher. Ok. Bah, je t'attends. Pourquoi il met des warnings ? Il faut qu'il bouge ses fesses. Bah, il va bouger ses fesses, mais pas tout de suite. Et si tu lui laisses la place pour reculer, il pourra se dégager. Ah merde, oui. Il faut que je puisse passer. Merci les gens. Vous êtes adorables. Ah oui, un petit Cessna, effectivement, qui s'est planté sur la... Mais le pire, c'est que c'est déjà arrivé, ça, en vrai. Et pas que aux Etats-Unis. En France aussi, c'est déjà arrivé, ça. Reste sur l'autoroute. Moi, je vais faire le tour pour éviter les boîtes de... Je passe par la bretelle. Re-Dragon Sky, excuse-moi. Oui. A cause de l'incident de la conduite, là, j'ai... La bretelle, mais je sais pas s'il va y avoir des problèmes de roc d'insertion. Non, c'est vrai. Non, il y a moi derrière. T'es dégagé au niveau de la voie, tu peux y aller joyeusement. J'arrive même tardivement. Je vais rouler un peu moins vite, je vais faire du 50. Sors de pas de retard. Bah, je te vois. Coucou. Coucou, c'est avec les appels de phare. Pas avec les pleins phare. Et bah écoute, si tu veux que j'éclaire ton talbot de bord, tu passes derrière et je te mets en plein phare. Oh, mais je ne sais que trop bien comment ça se passe. C'est pour ça que je te le fais. C'est bien, Dragon Sky me dit qu'il a passé une excellente journée. Ah, c'est cool. Ça fait plaisir à lire. Allez, courage, on est à 400 km de l'arrivée. Courage, nous arrivons 261 miles. Là, je vais faire l'andouille, je vais passer par la bretelle. Oh, il est fou. Ah oui, je te vois là. Et je ne m'arrête pas au stop. Oh, il est fou. Pendant qu'il n'y avait pas de voiture, j'aurais pu créer un malaise dans le stream. Il est fou. Nous demandons justement si on crée un accident à nos joueurs humains, est-ce qu'on ne doit pas les rembourser les dégâts du camion ? Il n'y a pas un système d'échange d'argent. Après, pour savoir qui est responsable dans l'accident, on voit là quoi. C'est très logique, je ne sais pas. Je ne sais pas ce programme. Alors, j'aurai plein de petites vidéos, nous dit Dragon Sky, à passer dans la mouninette, je veux dire, des montages. Ah, bien. Ah, c'est à droite. Pour moi, c'est à droite, le sage. Exact. Idem pour moi. On file à droite à Sacramento. Ah, roulez bien, roulez. Plein, nous dit. Et le guère. Mais là, on a fait plein d'essence, on est tranquille jusqu'à l'arrivée là. Pareil pour le sommeil. On a nos quotas. C'est en excès de vitesse, en le dépassant. C'est juste un match d'excès de vitesse. Donc 3 km heure à peu près. Non, non. Aïe, aïe, aïe. Il y a une tolérance de 5%. Là, c'est à 5% et puis une tolérance. Je sais quoi, c'est le compteur affiche 5 km heure de moins et la tolérance est de 5%. Donc voilà, je suis en dessous. Non, non, non. Il faut savoir qu'en vrai, je roule beaucoup moins vite. Je roule moins vite que la vitesse autorisée. Dans l'autoroute, c'est marqué 110, il roule à 100. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas compris. Je n'aime pas devoir dépasser les gens. C'est agréable. Pour l'être moins qu'il en sait bien. Mais dans le camion, c'est marrant de faire n'importe quoi. C'est une sorte de détente et de... Comment ça s'appelle ? De relâcher la pression, quoi. Par contre le camion, là, j'ai du mal dépassé. Je vais augmenter de 2 km heure mon excès de vitesse. Comme ça, je peux le dépasser. 58, ça va encore. Ils ne te foutent pas d'amende. De toute façon, sur une voie qui est bien séparée comme ça, s'il y a des filles qui arrivent en face, ils ne te mettent pas d'amende. Mais s'ils sont sur la même route, qui est plus serré ou qui a juste une route à double sens, là, ils ne se gênent pas. Hop, plein phare. Non, il y a des voitures qui arrivent en face. Ah, il y a aussi un petit accident à gauche. Oh, oui. Effectivement. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, Dragon Sky nous dit, pour les petites vidéos, le montage, je ferai dans la semaine. Et également, si tout va bien, je prépare une surprise. C'est bien que tu parles dans les lignes droites. Oui, tu as tout compris. Merde, j'ai un problème avec le chat, là. J'ai un petit problème, excusez-moi. Il a bougé la souris, du coup, la caméra a tourné. Ouah, du chabotage au volant. C'est moche. Bon, j'ai oublié. Miaou. Du coup, je suis trop rapide, là. Ah. J'ai baissé à 56 km mon régulateur de vitesse. 56 miles à l'heure, pardon. C'est bon. On voit les trucs de nuit sur le côté de la route. C'est con que j'ai changé ma peinture de nuit parce qu'on ne voit pas la couleur. Ah. Moi, je suis content d'avoir refait une beauté à mon camion. Ou d'avoir une meilleure peinture. Ah ouais, mais classe, quoi. Je suis passé au sein du rouge vermillon au rouge vif, mais avec la banque blanche, franchement, ça lui va très bien. Un contour noir, c'est pas la classe. Je me suis maquillé avec un pot de peinture. Cool. Non, mais c'est vrai qu'on verra deux jours, ça sera plus classe. Parce que moi, j'ai rien vu encore, il fait trop nuit. Et je crois qu'en fait, on va terminer la livraison au petit matin. Ah non, même pas. On va terminer la livraison à 3 heures du matin. Donc, pour la livraison, on peut très bien faire une manave de ouf. Ou faire une manave juste dans un emplacement facile en marche avant. Ou juste larguer le chargement comme ça. Il n'y a pas vraiment d'obligation de parking. Pas de choix entre très difficile, moyen et facile. Oui, c'est bien pensé. Franchement, à ce niveau-là, c'est bien pensé. Bon, j'ai clair un peu plus ça, parce que je vois rien. Et évidemment, les gains à l'arrivée sont proportionnels à la prise de risque, en fait. Quand tu demandes à pas être assisté du tout, que tu fais ça comme un pro, comme un chef, c'est jackpot pour toi, c'est génial. Ah oui, oui, c'est 90 d'XP. Le parking, ça rapporte 90 d'XP. Quand t'es en premier niveau, ça te fait gagner pas mal de progression. Ça y est, Winsen et Dragon Sky sont lancés sur les jeux de mots à partir du mot-clé rat, qu'ils aiment bien. En disant, tu vas le rat traper. Et Dragon Sky dit rat massé. Il va se ramasser. Et B. Ah oui, ce qu'il faut aller là. Oh, sacramento. On va au-delà de Sacramento, parce que c'est encore 145 miles. Ouh là, ça ralentit là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh là là, je vais ralentir un peu. Attention, fais gaffe, ça aille. Il y a un petit ralentissement. Attention, rapplique, ça va ralentir. 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 On va vous dire, on est dans plein nœud de trafic, la bretelle autoroute en vue de fouille. Je dépasse un peu. Attends, je reviens dans le rétro, ça va, le mec est encore loin. Ah oui, il y a un accident avec une banule qui s'est fait en boutique par un camion. Oh la vache. Merde, je ne l'ai même pas vu. C'est en boutique juste devant toi en fait, j'imagine. Oui. Oui. Tu rassures la voie de gauche ? Ah non, tu me rabattes, tu me rassures. Juste la voie du milieu. Ok. Il y a différentes voies. Sortir maintenant. Oh là, pourquoi tu fais... Ah bien, je suis trompé. Oh là là, c'est où ? Oh la vache. Ah, c'est à droite, il faut aller. Ah bon ? Et là, il faut aller sur... Qu'est-ce qu'il nous fait faire ? Mais non, c'était tout droit, moi. Mais il me dit quoi le GPS ? Bon, je te suis, mais c'est bizarre. Ouais, bah le GPS nous dit d'aller par là. Après, à mon avis, il y a plusieurs voies. Ouais, il y a deux voies qui vont dans la même direction, je comprends pas. Putain, on a foilé l'accident. Oui, le raccourci avec on me dit... Le raccourci. Je n'ai pas dit que j'aie roule à fond. C'est quoi, toi, des villes ? Oui, on a les chauds. Quand je t'ai vu piler là, j'ai dit, mais merde, mais qu'est-ce que tu me fais ? J'avais pas où il fallait aller. Leur GPS, c'est tout étroit. Je ne sais pas exactement où on doit aller. Finalement, on aurait pu rester sur la main de bois. Merci le GPS, franchement. Merci. Bravo, Marco, de t'être trompé. D'annuler, peut-être trompé. Si. Mais je ne sais pas si toi, tu étais amateur de la télé de regarder les convois de l'extrême. Moi, j'avais bien ces missions. Ah bon ? Moi, je n'ai pas vu, non. Je ne l'ai pas vu. Ah, c'est impressionnant. Il y avait aussi un jeu, les convois de l'extrême, il était fait. On avait des camions, il fallait 3. Le truc qu'a joué Elogear, le jeu, quand tu es dans la... T'es un gros camion de travaux et puis tu dois rouler dans la terre complètement... Genre, il n'y a pas de route, il y a de la terre, de la boue et puis il y a des rochers. Puis tu dois tarponner sur les rochers pour le relever. Alaska. C'est ça. En Alaska, ils ont... Ils ont un taux faible, on va dire, de route goudronnée. Bah, il fait tellement froid. Bah, c'est ça. Et c'est justement le thème de... De l'émission de ta vie dont je te parle avec les camionneurs. Les convois de l'extrême. C'est dingue, le métier qu'ils font. C'est vraiment dingue. Qu'est-ce qu'il se rabat devant moi celui-là ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est dangereux, lui. Oh là là là, qu'est-ce qu'il me fait ? Il m'oblige à ralentir brutalement. Oui, et moi aussi, j'ai symboliquement appuyé sur la puzzle, enfin. Alors, Dragon Sky qui m'interpelle. Qui voulait utiliser la commande RA, mais ça marche pas. Il n'y a pas de commande RA. L'extrême, SnowRunner, voilà, c'est ça. Merci Elogear. SnowRunner. Là, j'ai pu regarder comme j'étais à faible vitesse. Non, je t'assure que j'aurais du mal à lire. Il commence à faire le guignol, celui-là, sur la route-là. Il commence à m'enduyer. Moi, je lui rentrais dedans. Ah ! Dural sur un simple jeu de camion, c'est pas la détente. Il dépasse. Ouais. Ou le toboggan. Le toboggan est horrible. En fait, c'est une ligne droite en cuvette, mais elle est souvent verglacée. Et le camion, une fois qu'il est parti, qu'il amorce sa descente dans le toboggan, il peut plus s'arrêter. Donc, il faut que ta trajectoire et ta vitesse soient parfaites. Sinon, t'es mort. Le temps d'en sortir à l'opposé, c'est effrayant. J'ai dû rouler un peu vite parce qu'il y a un... Il y a un qui m'énervait sérieusement à ralentir, accélérer, à ralentir, accélérer, passer de la voie gauche à la voie droite. Ouh, un guignol, quoi. On prend les cheveux au sérieux, c'est essayer de le faire au pas. Le... 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 Propos intolérant. Maïonnais intolérant au volant. Non. Aucun obstacle sur ma route. Ah, c'est bon, j'ai réglé le problème. Ah, il est 20h. Et on arrive bientôt au petit Psycho. Comme dit dans la sky, les routes de glace. Oui, il est 20h, oui. Bon appétit si vous êtes à table. Nous enjeu, il est 2h45. Bah, on va arriver au petit matin. Il y a une grosse station de service à droite. J'ai pas besoin d'essence, j'ai plus de la moitié, là, encore, de réservoir. Moi non plus. On peut faire des dérapages avec les remorquants sur le parking. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais je t'empêche. Et on peut faire, aller faire sur la l'air d'autoroute, on peut aller faire des dérapages et de donuts sur les camions. Oh, les idées. Je prêterai une de mes remorquants pour aller consoler en autoroute. Attends, j'ai un camion qui veut s'insérer. T'attendra, mon gars. Il y a un blocage. Le gars, là, j'allais pas lui l'autoriser à s'infiltrer entre nous deux. J'aurais été tout seul, j'aurais été gentleman, mais là... Ah merde, peser. Ah, faut y aller. Ouais. Ah, t'es obligé de la tracer, toi ? Ah oui, bah je vais faire avec toi, là. Je me suis fait biper, là, ouais. Bah, j'ai eu rouge. Euh, vert, pardon. Ah, t'es vert, toi ? Comme lénard. Non, parce que moi, je suis un... J'ai été dans des relations dans le métier, tu sais. Puis je transporte de la drogue, alors forcément, c'est pas de vert, c'est de la bogue. Oh, il y a du grabuche de vent, là, sur la voie opposée. Attends, j'ai les gyrophares. Il s'est passé encore un accident. C'est intolérant. En plus, on doit rouler à 15 km heure, mais c'est une blague. Attends, la voie là, elle est fermée sur la gauche. Faut me suivre, ouais. Je te suis, je te suis. Alors, nous, on s'arrête, on s'arrête juste quelques instants, mais les camions, des bottes, de l'IA, donc des bottes, elles s'arrêtent quelques secondes, quand même. On a eu pas le temps de pisser. Ah, il faut peser à droite. Euh, je vais peser à droite. Euh, je vais peser à droite. Je voulais voir s'il y avait de peser à droite, mais non. J'ai pas besoin de peser, je vais le dire sur l'ail. C'est un ménageux. Alors, ça va me laisser le temps de vous lire dans le chat. Euh, j'ai mélangé Hoodwack et c'est l'Australie, j'ai regardé aussi Nadie et Logir. Moi, tout ce qui est extrême, je kiffe. Les déménageurs de l'extrême, c'était super cool aussi. Les mecs déplacer des maisons complètes sur des remorques qu'on voit exceptionnelles. Oh la vache. Il y a que les Américains pour faire ça. Alors, quand on regarde... Ah, votre véhicule n'est pas dans un état technique parfait, veuillez le faire réparer. Oups. Ok, alors, on voit qu'à droite, il s'y avait pas avant dans les... Ah bah, t'es parti, bon, tant pis. Il y avait avant une station de peser, mais il y avait pas de cabine avec un us dedans qui contrôlait. T'es vraiment dans la nature, il y avait que dalle. Ah ouais. Merce, je crois que t'étais devant moi. Maintenant, ils ont mis un... Non, non, je vais te dépasser, t'inquiète. Je vais rouler à ta vitesse. Ok, ok, ok. Je voulais montrer la cabine de peser. Tu as raison. Ah, c'est un camion qui s'insère, ça va pas le faire. Pardon, on est quasiment arrivé là, 42 bornes. J'ai failli, j'ai failli faire une connerie de rentrer dedans, j'ai pilé comme un malade. C'est là parce que je me suis inséré comme un artiste sur l'autoroute, quoi. N'importe quoi. En mode spectacle, quoi. En mode spectacle, catastrophe. Alors, reste zen parce qu'on est à 30 bornes dans l'arrivée. Donc, on va pas tarder à prendre mes petites routes. Ouais. Ah oui, ça va être cool, ça. À moins que le truc soit directement sous... Je te laisse ouvrir la route. Mais franchement, je me contrôle beaucoup plus quand je monte en solo. J'en fais des accidents à l'appel, quoi. Aïe, aïe, aïe. Et c'est... Ah, on va bientôt tourner à droite. Ouais. Je te le confirme. Pardon, j'ai freiné, en même temps j'ai t'axonné. C'est pas voulu que t'axon... C'est pas voulu que t'axonné. C'est pas... J'ai vu le camion, je suis totalement excité. Alors, c'est tellement relaxant que j'étais à l'époque de leur tandem, j'aimais bien les regarder régulièrement Fanta et Bob pour les saluer. Et Fanta avait bien aimé le principe, mais sur le concept européen, l'américain n'existait pas encore, de rouler comme ça et de prendre à l'oral Discord des membres de sa communauté, qui était évidemment très grande, puisqu'il jouissait d'une grande réputation fan-fan. Fanta est en devenir, bien sûr, vous le savez, mais The Fantasy 97.4, évidemment, avait des milliers de fans. Il parlait de tout et de rien pendant une demi-heure chaque personne, en moyenne, et c'était pas mal, j'aimais bien le concept. Oui, je l'ai glissé, je sais, c'est pas bien. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Ah oui, on nous annonçait un feu, attention. De toute façon, j'ai une voiture devant, alors. Je garde mes distances, je vais vite venir par te rentrer dedans. Ah, mais non, mais non. Je vais pas doucement. Attention. Ah, ben, je vais devoir attendre au feu, moi. Ok. Ça va me calmer un peu. De toute façon, c'est l'arrivée, là. Ah, il y a un truc dans... Ah non, je vois que c'était un truc comme dans le jeu de Newcombe. Ah, Monster Truck. Le grand mastodonte à l'américaine. Oui, c'est vrai que j'en ai pas vu, tiens. T'es en train de me dire que c'est un gros symbole de l'Amérique, j'en ai pas encore vu. Je suis parti avec un camion bleu marine, un tracteur bleu marine, avec des bandes orange et rouge, ou jaune, je sais plus. Et j'ai changé de couleur, vous verrez. Et là, pour ceux qui regardent mon flux, ils voient que j'ai changé de couleur. Et qui était là au début. Voilà, on va livrer les fringues. Voilà, si je me garde proprement dans l'emplacement défini, en marquage au sol qui clignote, je me fais un max de thunes. Et on manœuvre ? Oui. Voilà, là, je suis en mer, je lâche la remorque avec la touche T, et là, je me fais un max de thunes. Voilà, détellage. Oh oui, excellent ! Tape mon chien, tu succèdes. Bravo, oui. Oh, l'expérience énorme. Je passe ça au statut 15 de chef d'entreprise. Alors, continuez. Oh, je gagne un point de compétence, apparemment. Moi, je vais faire un truc de spectac, je vais me garer proprement. Je vais prendre un truc qui rapporte un max de thunes 90 d'XP. Mais, euh... Alors, les offres. Ah, mais non. Je me gare où ? Ah, parce que je suis dessus, peut-être. Voilà, donc je peux me garer à 90 d'XP. C'est ce que je vais faire. Oh non, je m'en fie, je vais faire 15. 90 ou 15 ? Euh... Attends, je peux regarder les offres de cette entreprise-là, autant qu'on reste sur la même entreprise. Oh, putain, j'y vais tout doux. Donc moi, j'ai plus de remorques, alors que toi, tu l'as encore. J'étais au feu. Donc là, je vais faire un petit parking. Oui. Tu vois où je vais me garer ? C'est juste à ta droite, là, entre les deux camions. Donc vas-y, je te laisse. Ça va être chaud, parce qu'il y a une pelleteuse. Oh, ils ont mis une pelleteuse ! Oh, ils sont malins ! Oh la vache. Attends, je vais pas emmerder le mec qui gère l'entrée, là, avec les gyrophares, mais... Ah, si, je l'enquiquine. Mais c'est pour regarder les missions, moi. Ça va prendre un petit quart d'heure. Off de traction. Alors, qu'est-ce que propose l'entreprise ? Accessoires domestiques, on irait... Ah bah, tu scones ! Ah putain, on ferait la route contraire ! Ah ah ah, la route inverse, merde ! Avec des accessoires domestiques, oh mon dieu ! Attends, on va peut-être changer un peu de route. Faut changer de route, faut acheter des DLC. Ouais, mais... Ah bah voilà, il y a une petite qui mène au Nevada. Ah oui, ça va changer de route, ça va être bien. Je te propose qu'on fasse... Alors, toujours la même entreprise, hein, j'ai pas changé d'entreprise, hein. Pour être sûr qu'on ait les mêmes missions. La petite papeterie qui va nous amener au Nevada, dans la ville de Winnie Muka. J'ai du mal à me fermer une lave, désolé, hein. Non, mais prends ton temps, prends ton temps. Je veux 96 XP. Tu as bien raison. Winnie Muka. Alors là, ça va être chaud, ça va être chaud. Vas-y, prends ton temps. Alors, je recommence, hein. On me voit bien, en plus, avec ma caméra, c'est cool. Je vais bloquer l'entrée de l'entreprise, mais on va regarder par la fenêtre. On a une honnête qui fait ses manœuvres. Coucou ! Alors qu'on a un beau ciel bleu. Allez, Froboz, allez, Froboz. Il fait jour. Oui, il fait jour. Il fait un beau temps, en plus. J'appelle-toi juste à gauche, ça meurt. Ah, non, c'est pour diriger. Ah, non, c'est pratique, c'est pour diriger, en fait. Parce qu'il y a un muret. Hum. On a une telle très bien pour sortir. Là, t'as remorqué bien droite. C'est bien. C'est bien. Par contre, là, je vais devoir tourner un peu. Il y en a qui sont fiers de... Je suis fier de ce que je fais, là. Oh, putain. Tu peux l'être. C'est joli à l'écran. Là, je vais me taper le... Ah, non. Non, je vais pas tricher, je vais pas activer le truc. Quand je réfléchis, voilà, comme ça, je fais des petits... Voilà, je vais faire comme je le peux. Et merde, j'ai cassé la voiture d'à côté. Ah, le fail. Oh. Je vais commencer. Il faut que j'enlève complètement. Et là, je vais retourner avec le volant. Et je recule. Et là, ça doit passer. Ah, ça fait sonner, je vais changer. Le fail total, quoi. Non, tu gères bien. Bon, je vais pas tarder à te passer devant, parce que moi, il faut que j'aille prendre ma remorque. Attention, je bouge. À droite ? Mais de toute façon, je te gêne pas. Tu peux prendre le... Il n'y a pas de système de collision. Non, mais par principe. Mais ouais, c'est bon, t'en fais pas. T'en fais pas. Wouh ! Alors... Hop, je contrebraque. Voilà, là, c'est mieux. Moi, j'ai vu tout... Là, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment un mur en aigle au machin. C'est un mur en aigle au... Je suis un petit peu de traviole. Mais non, je ferai plus un autre trip. C'est juste pour le stream que j'ai fait le parking. Ouais, c'est bien. On t'a vu, je t'ai filmé. Voilà, j'ai réussi. Enfin. En grand temps, bien joué. Nickel. Excellent travail. Malgré l'accident à la fin. J'ai gagné... Je sais pas combien d'XP. 1882 d'XP. GG à toi. Et dans ma progression... Merci, bah toi aussi. Bravo. J'ai fait une bonne progression, là. Et je suis actuellement roi de la route. Au niveau du statut. Comme vous pouvez constater, il y a un truc faux sur mon flux Twitch. J'ai 9933 jours de jeu. Ce qui est totalement faux. C'est parce qu'en fait, un jour, j'ai fait une connerie avec une sauvegarde. J'ai oublié de sauvegarde avant parce que j'ai fait un mod. A l'époque, le jeu n'était pas mutiloueur. Avec un pote, j'ai fait une partie mutiloueur. Et ça a complètement changé le compteur du jeu. Alors, le temps de jeu est réel. Ouais, ça a corrompu tes stats. Il y a le temps de jeu dépensé et le temps de jeu. Ça a corrompu. Je n'ai pas eu moyen de retrouver... Même avec un litigeur de sauvegarde, vous ne pouvez pas éditer ça. Je n'ai pas trouvé. Ah la vache. Oui, oui. Il n'y a pas moyen de retourner en arrière. Voilà, donc j'ai changé de camion. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre exactement la même chose que toi. Ouais, on va prendre la même chose. Et là, ça sera des petites routes. C'est bien. Oui, c'est de la papeterie. C'est de la papeterie. Est-ce que si je te rentre dedans, ça va passer le camion ? C'est une zone de non-collision. Donc là, tu vois mon camion. Il était rouge, il était bleu avant mon an. Il est blanc, beige. Ah oui. Effectivement. Il était bleu avant, pas rouge. Alors moi, je vais faire une petite manip pour mon plaisir visuel. Attendez, excusez-moi. Je vais zapper un peu le jeu 30 secondes. Mince, ce qui me fait ça. Ouh là. J'espère que ça ne fausse pas mon affichage. Ah ben, je suis porté de la direction. Attendez, excusez-moi. Je suis en train de me faire peur. Parce que j'ai une fenêtre qui n'a pas réagi comme je souhaitais. Non, ça a l'air correct, ça n'a pas bougé. Ok, ouf. Eh ben, je suis fait un prêt, le sage. Attends, je... Voilà, pardon, j'arrivais dans le jeu. Oui, t'es prêt ? Ouais. T'as ta remorque ? Alors, j'aurais pu me garer comme un chef, mais il aurait fallu que je passe l'avion intérieur. Ce sera les gens encore plus galéré. Il serait été 20 minutes du stream. Oui, je vous l'avouerai. Comme ça. Ah ben, il y a une zone de nos colligions. Alors, n'hésite pas de bien me coller parce qu'il y a le mec qui gère avec les gyrophares la grille de foule. Ah oui, parce qu'il a refaire... Non, mais elle reste ouverte, t'inquiète. Bah, pas si tu ne me colles pas. Le mec, il filtre les entrées et les sorties. Il n'est pas fou, c'est son boulot. Bon, pardon, je regarde rapidement, on stop, il n'y a personne qui arrive. C'est une merde. Ah oui, tu bailles, là. Excusez-moi. Non, mais c'est surtout que... Ouah, il y a du trafic de fou, moi, je veux tourner. Merde, il y a un camion qui arrive à droite. Oh, là-bas, c'est couvert. Pas ici. Allez, c'est parti. Il pleut, c'est ça. C'est ce que je me disais, il va pleuvoir. Ah. Ça va, mais on va changer d'état, on va aller dans le Nevada, ça va changer de paysage, c'est bien. Comme tu disais, les petites routes. Ah oui, merde, la flotte arrive, tu as bien vu. Mais pourquoi il n'y a pas le témoin de feu de croisement, je ne comprends pas. Ah. Il pleut pas mal, c'est limite si je ne veux pas augmenter la flotte. C'est une histoire de freinage augmente quand il pleut. Ouais, bah oui, logique. Des essuie-glaces. Enfin, tourner à droite, mais pas tout de suite. Il y a un truc qui a... Quand même, je vais quand même prendre la voie de droite, moi. Bon, je prends ce feu rouge, tant pis, c'est orange bien grillé, bien mûr, mais je m'en fous. Ah, tu changes de voie. Bah oui, il faut serrer à droite. Ah, l'intérieur. Bah oui, il faut serrer à droite, je suis bien obligé. Les klaxons, tu sais. C'est un orage californien, messieurs-dames. Ah, là, je prends bien large. Allez, Zou, l'autoroute. On se barre de Sacramento. Putain, on n'y voit rien. Bah, c'est horrible. On voit que... On y voit, on n'y voit rien. Je peux m'insérer, il n'y a personne à côté de moi. Il y a une scène qui lance les... Ah, les devinettes, monsieur et madame. C'est bien, c'est la relacation du vidéo. Je ne veux pas dire. Tain, la vache. Je me souviens pas de mon... Enfin, je me souviens pas de mon précédent orage dans le simulateur, mais punaise, on s'y croirait. Là, c'est violent. La terre est assez désertique, mais il pleut comme vache qui pisse. Comme le plateau de Mazivis, c'est tout blanc, mais là, il pleut. Tout blanc, tout jaune, il pleut. Ah, tiens, tu fais bien d'en reparler parce que j'avais contacté, j'avais répondu à un appel de témoignage sur France TV Info. Donc, j'avais un entretien téléphonique avec la journaliste qui m'avait recontacté. Et finalement, j'ai pas été retenu dans la rédaction de son article. Même pas pour les photos. Bah oui, mais en même temps, c'est une chance. Parce qu'en fait, les autres qu'elle a gardés, leur situation est bien pire. Et ça fait peur. D'accord. Finalement, moi, je suis petit joueur avec mon plateau jaune comme l'aimé. La photo d'illustration, si vous voulez, je vous déposerai demain sur mon Discord l'article en question, le lien. Mais, le lien est rouge, il faut que j'aille faire dodo. Merde, c'est des petits toits, c'est dangereux. Il y a des camions très proches. Donc, il t'a pas été retenu pour la... Oui, parce que finalement, je suis petit joueur, c'est-à-dire dans le sens que finalement, notre situation à nous, localement sur Nancy, est loin d'être des plus graves. Et la première photo d'illustration, elle est cinglante de son article à Marie Adelaide, c'est le prénom de la journaliste, qui est adorable. J'ai vraiment eu plaisir de l'avoir au téléphone. Bref, tout ça pour dire que, tu vois un fond d'étang complètement craquelé, avec la terre qui a soif, et tu vois le restant de l'étang un peu plus loin, mais c'est plus qu'une flaque. quoi. franchement, t'es saisi d'effroi quand tu vois la photo. Ouais. C'est violent. Merde, les plus potes, il n'y a pas d'hôtel pour dormir, je vais me faire entuber. Il n'y a pas d'hôtel, c'est un symbole de sommeil, il y a un bon pote. il y a un bon pote. Alors, vous pourrez voir ce qui se passe quand il y a un accident, quand jamais on manque le coche pour dormir, durant ce qui se passe. C'est vrai que ça fait peur vu les conditions météo quand tu croises quelqu'un de bouillard. Oh la vache. Ouais. T'as l'impression que tu vas te prendre un mur en pleine poire. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Faut guetter la route. Complètement. C'est vrai qu'il fait très... Moi, ça m'a arrivé quelques fois, mais c'est vrai que la première fois que tu conduis, tu te dis le camion, il coûte cher, il est fragile, j'ai un chargement, si je casse tout ou si je renverse, j'ai perdu toute ma thune. Mais en fait, quand t'as l'habitude, après c'est bateau. C'est comme jouer à... Je sais plus, à Super Meat Boy, genre... Après l'avoir terminé au moins une fois, enfin n'importe quel jeu, tu vois, quand on a terminé et qu'il est facile à jouer, qu'on a bien maîtrisé, qu'on a bien humorisé, ça passe. Mais c'est vrai que la première fois, ça fait peur. Non, c'est brouillard. Horrible. Est-ce qu'il va y avoir une petite zone pour se reposer ? Là, il va y avoir un angle droit, on va devoir virer de... C'est ça. ... ... Voilà, avec le brouillard, on n'est pas... Vu les conditions extrêmes, tu pourras-tu une scène que je vais te lire dans le chat avec beaucoup de retard. D'accord, tu roules sur le bas-côté, le sage. Ouais, mais... Voilà, quoi. Dur. Et j'ai une question, le sage comment... Comment est-ce que tu règles ton volant, ta façon de tourner le volant ? Parce que moi, en fait, je donne un coup de joystick, ça tourne, je relâche le joystick, ça tourne toujours, et quand je redresse, ça redresse, mais quand je fais aucune action, ça reste dans la position que j'ai mise. Ah, moi, ça va revenir au centre. D'accord. C'est pas trop galère ? Non, j'adore. C'est la première manière. Juste moi, pendant les virages, j'ai joué à dresser dans les virages très serrés. C'est vrai que c'est problématique, mais c'est... Moi, j'ai bien aimé ce système, avec le joystick, avec ce système. Oh ! Ah ! J'ai une amende de... Pourquoi ? De ne pas avoir dormi. 200 dollars. Ah ouais. J'ai lu qu'on s'approchait d'une chambre de tête, donc moi, je vais la prendre. T'as vu une chambre d'hôtel ? Oui, sur le GPS. On se pointe aux yeux et je vais à un hôtel. Ce qui me range énormément. Ça arrive. Mais fais attention au problème de l'alerte. Tu vas avoir une alerte... Une humiliation de sommeil. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Oula, j'ai pris la sommeil. Là, j'ai eu peur. Le mec qui prenait dans un angle à l'angle aigu. Ouais. Ah, voilà, c'est bon, on arrive sur un lieu de sommeil. Moi, c'est fort pour une route. Je prends le risque d'accélérer, je suis à la limite. Mais je veux absolument joindre au rallier l'hôtel. En plus, ça fera passer la méthode merde, normalement. Bah non, comme on est en mode multijoueur, ça ne le fait pas. Ah, non. Ok. que la nuit que la nuit ne se passe pas. Oh, bonsoir, oiseau funeste. La classe, le pseudo. Bonsoir et bienvenue. Mais là, attention, j'ai tourné à droite, je vais aller à l'hôtel. là. j'arrive trop vite. Là, j'ai pris large, J'ai pris très, très large. Ouais, moi, je t'ai vu, je t'ai vu à la faire. Il ne faut pas que je prenne la même chose. Je vais prendre le parking qui est à droite. Attends, mais si je peux tourner, il est fou, mon GPS, il me dit que je ne peux pas tourner. Il est. Pareil, moi, il dit n'importe quoi aussi. Il dit la même chose. Attends, c'est par là. Il est où, l'hôtel ? Ah, il est là. Oui, je vais faire le dodo, là. Ah merde, c'est une place handicapée. Je vais faire le dodo juste ici. Le moyen est partir. Voilà, le dodo, c'est parti. Alors, que je vis une scène. Monsieur et Madame Honnête ont une fille, comment s'appelle-t-elle ? Camille. Camille Honnête. Petit camion, une fourchette, c'est une petite fourche. Une barrette, c'est une petite barre. Alors, qu'est-ce qu'une salopette ? Oh. Oh. Oh, c'est bien. c'est bien. Le camioner de Nancy, c'est ça, Toulsen. Eh oui, bonsoir, bienvenue à Oiseau Funeste. Ah. Voilà, je suis avec l'ami Nain Honnête Froboz. Bon, c'est une confusion dans les pseudos. Il nous aime bien l'appeler Froboz sur son autre pseudo. Il y a eu la gentillesse de m'en faire le jeu. Et on se fait une petite session de soirée et ça fait du bien. C'est bien l'amuser. Je m'avais fait un cadeau aussi avant. Je voulais te renvoyer l'appareil. Oui. Oui, entre mes copains, il n'y a pas de souci. C'est Sonic Mania. Oui. Je vais tester un peu mais je suis resté bloqué dans le niveau. je n'ai pas eu de souci où il fallait aller. C'est difficile. Et voilà. Là, c'est accessible. Tu as fait ta pause ? Merde. J'ai refait une pause. Con. Ok, ce n'est pas grave. Je n'ai pas fait exprès. Merde, il y a de renouveau du brouillard. Sortir par là. Je roule sur le bas côté, sur la terre. Je te suis, je te suis. Je te suis, je te suis. Je te suis. Je te suis. Tu as transporté quoi ? C'est chaud quand même. Oui. Oui, pour s'insérer sans accident, oui, c'est chaud. Hop, je glisse le stop, je te suis. Tu glisses le mouvement. Je suis le mouvement. C'est ça, on est le même convoi. Non. Je vais passer devant, je vais ouvrir la route. C'est vrai que là, en fait, tout à l'heure, je ne me rendais pas compte, tu étais devant, tu ouvrais la route. D'ailleurs, c'est moi, je ne vois pas où il faut aller exactement. Oui, c'est à toi de flipper. C'est là que le GPS est pas mal. C'est à toi de flipper. Il y a un truc de train, il va se baisser. Alors, j'ai déjà eu un bug avec le truc de train, un accident qui m'est arrivé. La barrière s'est légèrement baissée. Je suis passé à fond la caisse, mon camion s'est tourné alors que la barrière était uniquement légèrement baissée. Ah, merde. Donc, je n'ai gardé une vidéo. Je voulais faire un trajet, que je voulais enregistrer un trajet vidéo. Et bam. Merde, je vais à 64 km, je suis désolé. Je vais courir. Je vais courir. de la 55 km par 90 km. Ouais, je comprends en fait. C'est le brouillard, on ne voit rien quoi. Mais, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois il y a très longtemps. En fait, il avait retiré à un moment le brouillard. Des gens, ils râlaient ou quoi. Et là, ils l'ont remis. C'est violent. Ça fait réaliste, moi. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un qui est arrivé juste en face de moi. Il faut que vous prenez, attention. Je vais faire une petite pêcherie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est des flics, les gars. Pas de bêtises. Non, je n'en fais pas. Bon, je te colle d'un peu trop près, mais non. Je te fais confiance. contre un... c'est des flics à moitié gentils et à moitié méchants seulement. Bon, vous avez eu la pluie à la liste, vous arrivez ? avec ce brouillard, je ne vois déjà plus des rangs. Je vais trop vite. Je vais beaucoup trop vite. Je vais beaucoup trop vite. Je vais beaucoup trop vite. en même temps, je vais vous dire la pluie à la liste. Ah, ils étaient mimis les barraques sur le côté. Malgré la pluie, j'arrivais à aller voir. Au moins de la neige décorative. Avec un chasse-neige. Maintenant, on arrive sur un tortillon, on s'insère dans un truc. Ah si, il parle le bonhomme, il dit go straight, go straight. Il est allé rester tout droit. Il y a un feu rouge. Alors lui, je vais le dépasser. J'ai freiné, mais trop tard. Je te colle aux fesses. Donc tu ne peux plus reculer. Je vais le dépasser. Je vais rouler à fond. Voilà, c'est bien. Si tu veux, tu peux le dépasser. Comme ça, on n'aura pas... Ah, de toute façon, il n'y a plus de brouillard. Donc ce n'est pas un problème. On a 35 quand même. Ah, c'est feu rouge. Le CHF rouge. Tu te mets sur la voie de droite, tu peux lui boucher le passage. J'aurais dû le mettre devant pour le boucher. Ne t'en fais pas. Daniel Lévy, le chanteur, est décédé. Et à son âme. C'est bon. C'est bon. Honnêtement, je sais... Merde, c'est rouge pour moi. Je te rejoindrai plus tard. Moi, je t'attends. Je lève un peu le pied, mais ne pile pas. Voilà. Amen, comme dit le Yer. Il y a la pluie à cesser. Je peux arrêter les essuies de glace. T'as vu, le brouillard se lève d'un coup comme ça. Et puis, oh, bah tiens, c'est un paysage désertique. Ah, Moïse dans les dix commandements. Ah oui, effectivement. Il lève les dix. Il lève les bouillards. Juste doucement. Merde. Alors, encore un feu. Bah, c'est rouge. Comme ça, l'eau tire. Oh, un avion dans le ciel, tu le vois ? Oui, un avion, ouais. J'avais un avion. Il y a des fois, il y a des bateaux. Ils sont droit. Il peut même prendre des bateaux. Un petit relax. C'est frais. C'est pas le tout. Putain, ça fait du bien, les petites sessions comme ça, posées en soirée. Et c'est parti. C'est parti. Il y a un feu de travaux. Tu peux te ficher en dépassant tout le monde. On va pas le faire à moins que tu veuilles le faire pour le fun. non nous sommes exemplaires sur il chantait de l'envie d'aimer nous rappelons une scène de regretter d'annier lévis on temps ça passe juste mais des policiers juste en face ça passe juste juste une punaise c'est vraiment un mouchoir de poche c'est les rations ouais tranquillement tu vas rappeler d'un moteur puissant ou la oui ça change du début du stream 55 milles par heure il y avait un centre de pesée juste à gauche alors tout à l'heure la station de pesée j'ai remarqué que ce constrait que tu voyais les endroits les emplacements avec des des émotifs des icônes en surbrillance on peut-être parce que c'était vert pour moi et que rouge pour toi aussi on avait le cédé le passage où j'ai pas compris alors dans le nevada les limites de vitesse sont plus élevées ça donnera pour nous l'occasion de nous évader oh bravo la dernière fois que j'ai à jouer c'était comme ça mais là ça reste à 55 points par heure c'est que ce symbole on n'est pas ce symbole une scène nous rappelle que le nevada est un modèle de voiture ah c'est un point de vue non je sais pas ce que c'est le symbole l'icône verte à gauche là parce que c'est je ne relèverai pas la phrase troll d'élogir qui est honteuse ah 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 il a fait une trollerie attend je te le dis tant pis s'il a un accident ah 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 too le rejet pour rester sur la voie là elle continue tout droit à huit années tu es avant la blague l'âge de fou il faut que près des layas au virage oui bah oui je ne veux pas partir en 6e voiture aïe c'est dégagé sur la voie de gauche c'est très bien c'est gentil va du coup j'ai loupé à la sortie laissez moi passer merci ces gens qui me laissaient la voie laissez moi laissez moi rouler passer pourquoi que je fasse ça sinon tu vas être DMCA dans la tronche on va dans le Nevada mais le parcours je ne sais plus mon cher NG mais on est parti de la capitale de la Californie qui était Sacramento là on va se retrouver dans le centre du Nevada alors vous sur la voie de milieu je crois le sage ah merde attends oui je peux me rabattre ah oui j'étais parti de la voie de Reynaud après tu vas prendre la bretelle et revenir mais bon c'est le genre d'ailleurs qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs Jean Reynaud il n'a plus d'actualité il est retraité non je me trompe bah sûrement ouais ça fait un paquet d'années que plus rien Jean Reynaud je le vois plus mais je profite de sa retraite bah j'ai l'impression il est malin maintenant c'est 65 km heure la vitesse de limite est augmentée c'est 65 miles donc 105 km heure je vais ralentir un peu parce que tu es loin c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon ah t'es je suis derrière mais oui il y a juste une voiture entre nous deux ça va c'est pas un souci c'est quoi dans la trouque je te vois quoi je te vois quoi tu es pas en train de te faire des signes j'en rende pas une femme qui dit je préfère son cousin Jean Reynaud il me demande de me peser ah mogi on va se faire musique 6 ouais il y a du trafic non pour c'est parti excuse moi ça te la va toujours hein oui se réinsérer là je te conseille d'accélérer maintenant ouais ouais je te suis je te colle au basque il y a personne pour l'instant j'oublie les clignotants mais quelle andouille ah ouais bien vu bien joué on va prendre notre vitesse de croisière sans encombre encore un miles par heure ouh donc t'es combien qui m'attrape c'est ? 129 et B1 et B on est à moins de 250 bornes ouais c'est même pas 130 ok donc ils sont encore plus limités à un technique chez lui allez je roule à fond les ballons j'aurais envie de me faire un petit plaisir à fond les ballons on a une Ford Mustang entre nous deux et bah on la roule je freine et toi t'accélère oh quel horreur oh le monstre il est mort de rire la vache oui je suis même pas à la limite à 120 je peux rouler encore plus vite oh la la on est à 85 mètres par ouais tout à queue comme dit Twinssen mais aussi Jean Peugeot oh la la ça y est sacré fun fun moi j'y vais à fond la caisse hein ah c'est un plaisir de rouler à fond en camion tu sais que pour un accident il y a plein de trucs ça fait le gros caravolage c'est horrible c'est 130 la limite km heure pour mon père ben je me fais plaisir oui je vois ça adieu non je vais ralentir un peu j'ai pas ralentir j'ai bien raccroché le bord du camion ça aurait été la fin c'est pareil ah il y a une voiture décapotable de ouf une genre une euh je sais même pas ce que c'est du coup j'accède là pour vous la montrer oui tu veux te passer une espèce de chevrolet vous allez je te suis j'espère que la Ford va pas rouler s'assurer je suis derrière moi tu te calmes la Ford Mustang vas-y il y a une force juste entre nous deux non mais vas-y je freine je freine je te suis ça va ça se passe bien j'ai du mal à rattraper la voiture on peut se ravager je veux la montrer au viewer la voiture et peut-être qu'on prend une séance photo ah oui mais c'est qu'en solo que les séances photo elles marchent en plein en plein trajet enfin quand on avance voilà ah oui la décapotable putain je viens de léviter d'un coup de volant putain j'étais entré en vue extérieure quoi c'était horrible ah c'était beau on est effectivement bien vu putain je suis vraiment à la limite de la vitesse putain je me rabats alors bah attention il y a des virages là ça va être chaud ouais on roule tellement comme des fous qu'on est plus qu'à 100 bornes de l'arrivée donc 57 miles pour moi 60 miles on mais si j'aimerais un accident je vais me faire découper le visage avec la tronçonneuse parce qu'elle va me tomber sur la tronche c'est horrible pourquoi j'ai mis une tronçonneuse en décoration c'est une tronçonneuse en décoration c'est une tronçonneuse en décoration c'est une tronçonneuse en décoration mais c'est moi ou je diffuse plus de musique sur mon direct j'entends plus la musique moi avec Winamp il y a les gens qui me causent sur Discord je sais pas que c'est ah il va falloir ralentir là il y a un camion attention je ralentis fortement il y a un camion qui a bêtement changé de voie sans aucune raison il n'y a rien à dépasser et de toute façon la limite est diminuée ah si il y a des travaux enfin il y a un accident il y a un problème sur la route des travaux des travaux ah si tu veux le on est une km c'est 40 km à l'arrivée de notre mission tu pourras prendre le temps de lire ton Discord je sais pas quoi bon bon ce sont arrivés au bout du stream là il est bientôt 21h ouais ouais alors pourquoi pas aller sur là on peut continuer c'est intéressant ça me dérange pas de faire une équilibraison mais bon après si tu veux arrêter moi ça ne s'en passe pas d'un soucis bah mais je me remets à toi qu'est ce que tu veux faire bah on peut on peut essayer un autre type de on peut essayer des missions spéciales s'il n'y a jamais il y a ça on prend des dans les travaux rapides on peut prendre une comment ça s'appelle un convoi exceptionnel si jamais il y a ouais mais il faut que j'ai le permis moi je sais pas si j'ai l'autorisation euh c'est d'ADLC mais je sais pas il peut y avoir d'autres types de transport d'accord ah bah oui je me fais un handicap pourquoi t'as tourné à droite parce que c'est à droite qui me dit d'aller ah d'accord putain j'ai pas vu la bagnole j'ai failli l'emboutir en fait s'il peut faire un tour dans l'autre sens bah je sais pas pourquoi oui c'est mon gps qui m'a dit de tourner dans ce sens là putain j'ai pas vu j'ai failli un accident mais franchement le truc euh mon jeu est le stop on a rien vu oh le deux nas géants j'ai pas vu le nas géant ah oui je viens de le voir n'oublie pas que c'est limité à 30 mètres par an dans une fraction de vitesse hmmmm voilà ahahahah ahahahah personne en face c'est un miracle que j'ai eu aucun accrochage parce que franchement là oh 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 eh j'aime bien leur lampadaire putain droite alors je vais faire un petit dégagement pour rentrer ah c'est aussi un walbert là où on va par contre je vais prendre une livraison un parking facile j'ai pas envie de faire le parking 90 points de victoire enfin 90 points d'xp oh merde j'ai pas vu l'arrière oh quel boulet ah t'as pas pris assez large ouais faut faire une entrée en point d'interrogation voilà non j'ai mis un mec qui se planque ahahahah bon you messieurs je vais faire un 15 xp ouais dépassez pas les 80 miles à l'heure nous dit yellow gear tu m'étonnes faut trouver un routier le restaurant oui une scène oh il y a eu triste je t'appare bah j'ai demandé qu'un xp pourquoi il m'a validé ça oh vas-y il y a un problème dans la sélection bon c'est pas grave bonjour monsieur alors vous trouvez pas qui conduit mal et là tu peux montrer dedans dans les zones dans les zones de livraison on est transpercible quand même dans les zones de collision c'est bizarre mais oui c'est ainsi alors moi je me concentrais à bien me garer proprement voilà c'est bizarre ouais ça doit être bizarre de rentrer dans le lecteur merde j'ai appuyé sur le lecteur le con ah tu vois ma tête bon oui merde je suis trompé de touche j'ai appuyé sur R radio au lieu de T d'ételage wouh excellent à mon avis je vais monter de niveau encore que non on a fait de la petite route on a pas fait une grosse route ouais continuez alors tu disais quoi ? tu vas dans travail rapide alors j'ai du travail et dans travail rapide mission rapide ouais alors là il y en a 14 milliards donc je t'écoute ah oui alors là tu choisis dans le trigué par oui ah non à gauche tu vois t'as le type de camion proposé en haut à gauche et à droite t'as le type de livraison oui et je prends quoi moi du coup ? donc t'as des... voilà j'attends que ça s'affiche à l'écran il y a un écran de décalage le camion on s'en fout un petit peu d'accord non je m'en fous il faut sélectionner tous les camions ah il faut que je coche dans les icônes spéciales oui je bois un coup merci monsieur Poupon c'est excellent ouais excellent bon les icônes spéciales exactement moi je vais prendre aussi une petite hydratation euh... je me bois un sirop à la pomme qui est très bon que j'ai acheté chez Cora pour pas d'exciter il faut que tu saches c'est que avant est-ce que tu as débloqué tes niveaux de compétences les skills tu les as fait ou pas ? je sais pas alors bon ok alors retourne en arrière quitte ce menu alors où est-ce que je vois mes compétences moi ? alors euh... en dessous de ton portrait de ton camion il y a marqué aptitude ah oui avec tes petits fagnons et ça débloque des... comme tes niveaux je sais pas combien je te laisse nier euh... intitule tu choisis ce que tu veux en fait tu... euh... donc il te reste des compétences donc il te reste des compétences non t'as déjà... t'as déjà tout fait c'est ça en fait donc là tu peux fermer au moins tu sais ce que je peux faire oui je te raconte donc je reviens dans marché du travail mission rapide ouais ouais le métal c'est un petit coin attends j'ai regardé mon côté aussi ah j'ai transport exceptionnel alors j'en ai pas vas-y essaye ah moi j'ai transport exceptionnel ah je peux faire les porte-engins si tu veux porte-engins oui il y en a quelques-uns ouais ouais on peut faire ça ça l'air hors normes ouais ouais donc choisis un truc de la distance que tu veux sachant que tu peux classer la longueur de la route la longueur du trajet parce que là c'est des... ouais ouais des... euh... des grandes distances ou pas ? oui mais... en fait on est... on est hors de notre zone de... si toi tu peux hein parce que tout ce que tu vois là c'est ce que t'as d'accès pour toi d'accord donc... j'aimerais bien faire une route qu'on a pas faite je te conseille c'est de mettre dans la liste des... 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 des préférences de classement c'est mettre celui qui rapporte le plus de fric hein au kilomètre euh... prix kilométrique et par distance donc là c'est vraiment pas mal je regarde je regarde c'est énorme hein moi j'aimerais bien dans l'autre sens il y a un mélange de musique c'est bordélique c'est peut-être moi qui fait le... le bordel avec moi de musique mais j'ai pas grave je vais essayer de son ah c'est vraiment des petits trucs... ah bah c'est là elle est vachement grande la réservoir mélangeur était pas pour me déplaire j'ai trouvé un... t'as trouvé un métraille rapide c'est bon ? euh... attends 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 je suis encore en train de regarder les... alors ça c'est tout petit et ça c'est tout grand c'est ça ? ouais... ça va être des petites routes on va faire du Nevada jusqu'en Arizona c'est la rouleau de câble 16 tonnes je sais pas si tu arrives à la voir je vois rien pour l'instant je te laisse prendre note de mon signal à moi que tu retrouves la même c'est de la bitumen ah oui ok oui ça c'est très bien vas-y prends le et ce que je vais faire c'est prendre le bon travail ouais puis ce sera pendant notre dernière mission après je crois qu'on rendra l'antenne ah attends j'ai oublié de faire un truc juste avant oh merde c'est pas mon camion ouah trop bizarre c'est très bien c'est normal c'est très bien ouah qu'est-ce que c'est que ce camion ? oh mon dieu moi je vais faire je vais prendre le camion je vais prendre un autre camion moi aussi alors davantage quand c'est un autre camion c'est que quand t'as d'aider tous les frais d'entretien du camion plus le... plus le... plus le coût de l'essence plus le coût de ce qui concerne le coût du camion quand il y a un accident tu payes rien du tout ouais c'est le patron qui paye et toi t'es livré tu te charge juste de faire la livraison proprement et attends putain l'intérieur est d'une laideur on dirait un modèle russe fait à la chiasse avec du truc recyclé oh il fait peur le camion qu'est-ce que c'est que cette blague ? c'est quoi la blague ? je viens de faire un accident et... et la reculer c'est bien je n'ai pas vu qu'il y ait quelqu'un qu'est-ce que c'est que ce camion ? waouh je suis en train de perdre tous mes repères là oh non laissez-moi passer laissez-moi sortir, laissez-moi sortir, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer et puis il est trop loin le rétroviseur du bordel je ne regarderai pas mes rétroviseur je suis désolé qu'est-ce que c'est que ce truc de fou ? c'est vraiment le truc des missions rapides c'est ça en fait mais tu peux choisir ton camion un moment moi j'ai pu choisir un camion j'ai accepté la mission et il m'a proposé un camion et j'ai choisi un camion qui était proposé plutôt que de prendre le mien pour changer je sais que c'est un camion qui est bien réglé pour la mission et normalement ça va bien se passer non Twinsen je ne veux pas générer d'accident et m'amuser à coucher le camion sur le côté non ah on peut faire ça oui, ça peut être rigolo ah ! soupir ouh la ouh la la par contre le camion a l'air assez léger donc le freinage a créé sur sa main oui c'est pas du tout la même physique que le camion à moi ouais c'est ça c'est le jeu il est comme ça en fait c'est vraiment adapté à la physique du camion du moteur du chargement du poids tout ça si bien mieux pour rouler trop vite dans un virage avec certains camions vous retournez pas d'autres vous retournez comme une crêpe du poids ou du bois je me suis pas dit j'ai failli embarquer le panneau avec moi est ce qu'on aura assez d'essence ah il veut que je t'achète le clats de son d'une scène oui bizarre ce question tu vois mon nom quand t'es en face de mon pseudo mais quand le rétro je vois pas ton pseudo moi je te vois non c'est curieux de rouge on a mid-band à faire j'ai le jeu du mid-band oui fanfan tu nous l'avais déjà dit que daniel de lewis est malheureusement décédé je crois qu'il va faire une non il m'a assez bien fait là cette fois ci il s'arrête il se plante pas en plein milieu de la route pour me laisser passer quoi oh défaut d'éclairage ah oui merde ah oui l'amande la fameuse amande c'est effectivement quand t'éclaires pas exact pas mis les phares et que la nuit arrive c'est pas mon camion merde j'ai pas l'air paix c'est pas mon camion je veux pas tourner trop tôt je veux pas tourner trop euh 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 hey yep euh là En tant que ce nom j'aurai trop, c'est bon dans le moteur. Je prends large parce qu'il a vu le truc. Ouais non, je m'en sors bien. Je prends large mais au moins c'est bien. Je dis qu'il faut faire pour large, on va m'empiéter sur la voie, on va m'empiéter la ligue continue, pardon. J'ai vraiment le sentiment de conduire un camion russe là. Ah la vache. Là j'ai l'impression de faire Russia Truck Simulator là. Bah ouais, Russia Simulator, il y a déjà un bout de la Russie dans Truck Simulator 2. Il est sans péter à ce coup. Ça me fait franchement des faits là. C'est compliqué de conduire en vue extérieur mais c'est plaisant. Hum. Mais au moins la vitesse est moins d'association de vitesse pour les élevés, du coup on aurait pu réagir plus rapidement. Hum. Ouais c'est pas mal de passer par les petits trous de la campagne. Bon ce qui est un peu couillon c'est qu'on soit de nuit là pour le coup, c'est vrai que pour le paysage c'est loupé mais encore qu'on le devine un peu. On peut très bien enlever l'alternance aujourd'hui il me semble. Oui c'est pas grave. J'aime bien le réaliser. Bah il a été on peut la gérer, les accidents on peut les gérer, les détours on peut les gérer. La route on peut la gérer. On peut tirer les camions aussi si après on joue à rien. On peut tirer les camions. On va tourner à droite, j'aime bien aller à droite. Hop là c'est parti. C'est faux ce que j'ai dit. Oh. Il me fait délirer de vraiment conduire le camion à la manette avec la gâchette c'est trop bien. T'accélères avec la gâchette droite et tu freines avec la gâchette gauche. Honnêtement je fais tout avec la gâchette de droite. Je ne fais rien avec l'autre main. J'arrive à conduire à une main quoi. La manette c'est énorme. N'importe quoi. Ah c'est à nouveau. Si tu veux ma gâchette de manette elle est en plus quoi. Je fais la direction et l'accélération freinage avec. Et les clignotants intégrés dedans donc. Merde feu rouge. D'accord. Et tu joues avec un joystick ou quoi. Oui. La manette. Oui oui oui. Ah c'est un joystick. Oui oui. Merde j'ai répliqué mon chargement et j'ai touché un objet en titane et paf. Et le chat. Ah et Jake il dit que Daniel et Louis c'est un de ses acteurs préférés. Ah bah paix à son âme ouais. Dommage. Allez le but je vais la rattraper c'est parti. Ah merde je me suis mis un peu de traviole parce que le chauffeur qui nous croise il. Ah mais t'es loin là ? Bah en fait je suis coincé par les travaux j'ai eu le feu rouge moi. Ah merde j'ai pas entendu. C'est pas grave. Cri moi. Oui bah lève le pied j'ai te rattrapé d'ici 5 minutes. Ah je suis désolé les gens je me suis mal rabattu sur ma voix. Ah ouais c'est bon c'est vert je peux y aller. Excusez moi messieurs dames c'est pas mon camion j'ai perdu mes repères je suis en panique en pls. Bonjour à la vente. Ne vous voulez pas les gens. Sniff. Oula doucement. Ouh 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 j'ai failli embarquer le panneau moi. Aaaaai je vais reprendre ma vitesse de croisière je vais te rejoindre. Bon hop reprise. Dommage qu'il n'y a pas un petit radar de loin pour te dire qu'avec un petit icône avec pour dire la distance elle a calculé. Juste l'emplacement. Ou dans le module justement que j'ai vu à l'époque c'était indiqué. Ah ouais. Il y a un premier souvenir. Parce que je ne croise personne donc je vais y aller. Bon on voit bien la route. Merde je pense quelqu'un. Merde je pense quelqu'un. Où es-tu ? J'arrive j'arrive. Je te vois dans mon GPS. Ah voilà c'est bon. J'accélère. On arrive à la pioche hein. Si on doit faire une petite pause. Je ne sais pas. Non mais comme on démarre en mode de... Il faudra prendre de l'essence comme on en a plus beaucoup. Ah bon ? Moi j'avais un réservoir plein au départ. Moi j'ai pas une réservoir plein justement. Donc je vais prendre la droite. D'accord d'accord. Ah moi je tue. Et de toute façon c'est pas payant c'est le boss qui paye. C'est juste les dégâts au contenu du chargement qui fait perdre des gains en fin de livraison. C'est bon. C'est bon. Je fasse attention de lui je vois pas très bien. Je vais prendre la station à droite. Elle va pas à droite je veux dire. Et avec le chargement en fait ce qu'il faut savoir avec les stations de service c'est que ça... On se dit ben il y a un plafond on va pas pouvoir passer avec le chargement. Alors ça c'est uniquement les chargements spéciaux, les transports spéciaux où t'as pas le droit de rester aux stations de service. Tu fais vraiment le trajet à 60 km heure et tu fais rien d'autre. Tous les chargements passent dans les stations de service. Tu prends pas un peu d'essence ? Ah si. Merde. Oh j'ai merdé ma manoeuvre. Il y a une pompe de pompier qui t'a bloqué. Non mais j'ai merdé mon entrée dans la station. C'est pas grave. Bon en plus c'était jusqu'à t'as ralenti. C'est pas si grave. Bon ben tu t'insères c'est bon je te suis. Ok. Voilà les avoirêtements. 425 dollars. Et tu fais le patron couvre les frais. Voilà c'est bien tu t'engages je te suis comme si on était un train. Les gars il y a un grillage hein. Oui. Merde alors le stop juste derrière. Bonjour. Ouais je suis très bien sur la route. Bah j'ouvre la voie. Il y a personne. Ouais vas-y vas-y vas-y. Ouvre la voie. Ouvre la voie. Ouvre la voie. Ouvre la voie. Je suis pour. Voilà je prends l'arche comme d'hab. Au moins je suis sûr de rien rayer. Ouh. C'est un peu troublant de changer de camion mais c'est moi je prends un camion au travail rapide. Notamment il y a un succès on devait tester toutes les marques de camions. Bah ça m'a fait tester tous les camions et je trouvais ça sympa de changer de camion. Hum. Et je trouve que c'est très proche les conduites de différents camions. C'est juste la puissance et le maniement selon la taille du chargement qui est plus différente. Hum. Et en fait toi tu as pris un camion. Moi j'avais un camion où je voyais le capot de mon camion. Là je le vois moins parce qu'il est en pente. Il est en dessous. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais les voitures quand on croise qu'on est en plein phare ils font des appels de phare. Pour nous dire qu'on est en plein le feu de route. Ouais bah oui. Non c'est normal. Ils le font systématiquement. Il suffit qu'ils détectent qu'il y a des feux même dans un court instant. Pour nous dire eh faut baisser les phares. Bah oui j'ai l'impression. Putain je suis en excès de vitesse moi. Pareil. On peut reprendre de l'essence là à gauche. Non pardon. Fini oui. Ouais c'est un peu drôle. Le gars il croit que quand le réservoir est plein la consommation d'essence c'était vraiment faible par rapport à un réservoir à vide. Ouais. Ouais à mon avis le direct on va l'arrêter pour 22h. Ouais. Comme on est virtuellement à un peu plus de 800 dans l'arrivée. Bah c'est bien ça sera sympa pour une première. Il y en aura d'autres parce que j'apprécie bien le concept. Ouais. Ça permet de papoter en plus en même temps c'est bien. Alors pas forcément lire le chat c'est pas évident je suis désolé. Mais quand t'es en vocal franchement ça va égal. Ouais. Je sais pas si le... Peut-être que d'autres nous rejoindront pour faire un convoi géant. Et je sais pas si il y a le DLC transports spéciaux. Ouais. Mais il faudrait que je vérifie. Comme ça t'as préféré des livraisons sympas. Genre deux convois exceptionnels qui suivent. Ouais pour livrer des morceaux d'Airbus. Ouais. Alors je sais que vie réelle c'est bien. Il y a la proportion des femmes dans le métier de chauffeur routier qui augmente. C'est bien. Le spread attention. C'était souvent... Moi je suis loin derrière toi. J'ai remis mes ferontes moi. D'accord. C'était très longtemps resté cantonné à l'agente masculine. Et c'est bien. Ça s'est féminisé depuis 15-20 ans. Enfin j'ai plus 15 que 20. C'est assez récent mais c'est bien. Mais les proportions je sais plus. Mais je crois qu'on tend vers les 10% de femmes. D'accord. Ne serait-ce qu'en Europe. Ouais c'est bien. entirement un petit garçon. S'il te plait ? S'il te plait vrais ans. Pardon. Moi je m'OFFis quand même un cochon. Je ne sais pas.. Oui je sais bien ce soit un peu mou parce que je veux dire le… Attends oui il y a de la confusion dans mon chat et du coup j'étais en train de monter sur le trottoir Alors tu sais qu'il dit vous confondez tout Oui parce qu'il y a deux Daniel Lévy Je parlais du chanteur pas de l'acteur disait une scène C'est le chanteur qui est décédé pas l'acteur D'accord Oui il y a une confusion dans la règle Ah voilà je commence à m'endormir Tout naturellement Ah c'est bon on peut accélérer La route est craquelée je sais pas si tu vois les détails sur la chaussée mais moi j'ai une route craquelée Oui je vois aussi Ah oui c'est bien fait Ah mais les graphistes à fond Non D'accord moi j'ai mis tout à fond Mais ça c'est quand même assez fluide J'ai un réglage moyen moi D'accord Je suis bien je suis à 60 images secondes ça me va très bien Très bien Je suis tellement habitué aux 30 images secondes alors à voir 60 depuis que j'ai un nouvel cas graphique Ça me fait vraiment bizarre d'avoir autant de fluidité Je suis pas habitué Ah oui oui Même moi quand j'ai vu une fois j'ai vu une image un écran 144 hertz ça fait aussi bizarre Le chat est en train de bouger la souris excusez moi Je vais ralentir un peu parce qu'il fait Ah 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 La caméra elle bouge Le chat botage Le chat botage Mais je te rappelle que ma prochaine compilation de clips qui devra arriver dans le mois en cours là Je vais essayer de la faire enfin d'avancer beaucoup la semaine prochaine Euh ça se clôturera sur justement Reglis Qui nous a gratifié d'un magnifique waouh en direct On jouait au money golf j'étais mort de rire Merde à plus tardien Mais qui est Reglis je ne comprends pas Ah oui c'est mon chat est juste là Où je disais ohlala il est émerveillé par les effets spéciaux de la chaîne et tout je suis flatté Et là tu entends Reglis et Wouah C'était génial Ouais Ah pour moi c'est mon clip favori là Pour cette année là franchement celui là Ça m'a bien fait rire Je suis loin loin derrière moi Très loin derrière moi Oh la vache Ah il pleut moi il pleut pas encore Ah moi j'ai la flotte non Bah pourquoi ? Je ne sais pas J'ai eu une malédiction Il y a un indien qui m'a mal regardé Qui a fait une danse de la pluie rien que pour moi Et comme dans les dessins animés comiques J'ai un nuage juste au dessus de Marmont Rien que pour moi C'est dégueulasse On a pas été déconnectés quand même Je comprends non ? Bah non t'es loin Mais si je ralentis Est-ce que je vais avoir la pluie dans la tronche ? J'ai baissé de 10 miles par heure Rattrape moi peut-être que... Ah tu m'amènes la pluie Oh L'eau t'amène la pluie à ses invités Donc on saura que... Le fait d'être noyé de l'eau de la partie Qu'il peut prendre S'il pleut avec lui Le pape pourra les inviter Qui sont loin Bah possiblement C'est une théorie que j'aimais Hum Y'a personne sous cette route C'est tranquille en fait Oui c'est très agréable Ça me relâche t'as pas idée C'est reposant Non en même temps Y'a quasiment deux heures du mat dans le scénateur Ouais Ah bah il fallait qu'il dise ça Pour qu'il y ait un trafic de fou en face Y'a du temps de chargement Oh la vache J'ai des pertes de... J'ai des ralentissements du coup Quand il n'est pas très rectiligne Ah Pas très fluide C'est bon c'est passé C'est bon c'est passé Attends j'ai... J'ai commencé à lire Fall Fall dans le chat Mais attends Parce qu'il y a des intersections Parce qu'il y a des intersections Il faut pas que je fasse le con Oui Pas moins de regarder le chat pour moi Je suis désolé Mais j'avais que comprendre Qu'il y avait un point de bande passante Et qu'il pouvait pas suivre le direct Et Fort Boyard en même temps Mais y'a pas de soucis Tu peux prendre congé FunFan Oui Pas de problème Merci pour tout ce que tu fais Mais si tu veux juste regarder Peinard Pépouce Ton Fort Boyard Tu peux hein Rien qu'aussi qu'à l'avenir On fasse des... Qu'on s'arrête quand même A chaque station Pour voir le chat On s'arrête sur le bas coté Dès qu'on peut Ah Passage de FunFan 1992 J'ai dit l'inverse Ah d'accord pardon Je ne sais plus lire mon pauvre FunFan C'est à droite le sage Ok Je peux me rabattre sur la voie Oui alors que mon GPS me disait de tirer tout droit Mais bon Ah je te suis je te suis Un peu rouge Oui mais t'as un faux rouge Ah excuse moi t'as accéléré Il est né Captivi Twinsen Il est né Alors des fois je ne comprends pas Je freine Je raccélère Et ça va en marche arrière Et plus j'accélère plus ça va en marche arrière Parce que t'as enclenché le rapport en marche arrière Voilà Mais il faut penser une vitesse automatique Ah Oui c'est faux Oui j'ai un ordinateur C'est puissant pour être sur le site Et regarder les formulaires en même temps Ah t'avais un feu ok Oui j'avais un feu Ah oui Aurole m'en fout moi je passe Ouais Ah ça y est le sage Ah bah ouais Attends je suis dans mon mélange Oh merde Je ne peux pas refreiner Ah oui j'ai eu un énorme freeze Oh là j'ai le jeu qui a frisé Il n'y a plus de connexion ouais Bah Qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu des jeux Ah moi le jeu a craché Ah 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 merde Le jeu a craché Le jeu a craché Ah bah merde Bon je sais pas si ça vaut le coup de relancer une fois que ça a craché Ouais euh Bah écoute je vais sauvegarder la progression Ouais Ou sinon je sais pas je te suis tu me dis mais est-ce que ça vaut le coup que je relance ? Bah Pour une demi-heure on va le tester ouais s'il reste encore une demi-heure ouais vas-y Ouais ok Je peux réberger Sinon je l'éberge moi Vu que la mission est déjà lancée ça va être facile d'héberger Hum Alors je l'éberge moi c'est à cracher Ça la sauvegarde automatique a permis de pas trop perdre Moi j'ai des petites saccades Et je sais pas si c'est la même chose peut-être Quoi ? Argent gagné il me dit carrément moins dix mille euros non mais ça va pas non ? Attends attends euh Moi j'ai réannulé la progression ils me volent mon fric Ok Chargez une sauvegarde peut-être ? J'ai réannulé la progression J'ai arrêté une sauvegarde Ah oui c'est de la 22h12 21h12 tu veux dire ? Oui 21h26 ouais Allez hop Là plus tard Oui comme du fun frat je vais faire faillite avec un truc pareil C'est la banqueroute on peut le dire Et donc pas la route de la banque Est-ce que c'est qu'on a fait ? C'est la ville de Raton au Nouveau-Mexique en milieu Apparemment je peux reprendre Ok alors euh Faut que j'ai répergé ma session tu m'as dit Ouais ouais Je sais déjà plus comment on fait merde euh Alors tu vas en bas convoi Ah c'est les convois oui c'est vrai merci Voilà faut que je crée le mien Oh il y a du monde tout d'un coup ce soir Vache Alors LSDN machin Ah bah c'est d'accord je peux... Oui ok il a tout mémorisé ok confirmé Donc je continue la mission rapide Ah on était là Ah c'est bien on peut reprendre Reprends la livraison Ah trop bien Attends je vais te rejoindre alors Ouais Ah ça va on peut récupérer le bug Donc on va faire notre dingue de Nouveau-Mexe Le jeu est pas mal foutu ouais Ouais ça va il a sauvé le... ouais ouais Ouf Je l'ai bien fou Et bah voilà on est en transition On peut commencer Drive c'est parti Et toi t'es juste derrière ou pas ? Ah il est un peu en arrière Moi je suis toujours en chargement Excuse moi je t'entends de boire un coup Ah d'accord Ah je suis sur la route à l'arrêt oh mon dieu Donc c'est à droite à droite 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 trois fois Alors Ah je te vois au loin Tourne à droite ensuite re à droite et ensuite re à droite Je te vois au loin Je te vois au loin Quel fameux feu là qui va te faire arrêter dans le virage Hum Ah oui je suis bien à l'arbre Ah oui je suis bien à l'arbre Ouais tu prenais Cheyenne avenue ouais Elle a sorti 46 Ok Bon j'ai un décalage à chaque fois Hum Petit seconde 5 secondes même Oh merde feu rouge Et juste pour troller le joueur C'est ça Ils peuvent attendre les circulants Ah je me suis fait un bouchon à cause A cause de moi il y a un bouchon Je vais monter sur la bande d'arrêt d'urgence ça sera tellement mieux Ah c'est ici pour moi J'avais le feu J'avais le feu à main qui était enclenché Je vais avancer un petit peu lentement Mais je vais avancer quand même Allez je suis en compte de te rejoindre Je suis en train de faire une file indienne de voiture Je sais pas pourquoi il ne dépasse pas Je vais prendre la file de droite Vous savez pourront tous me dépasser Non le jeu est pas content il recrache Oh merde Je sais pas pourquoi mais il y a un truc qui va pas ici Et mon simulateur crache C'est bizarre pourquoi Je vais refaire une dernière tentative parce que c'est bien Il enregistre les paramètres J'ai pas à les ressaisir Donc ça me donne un peu de confort De manoeuvre mais C'est vraiment bizarre qu'il plante à cet endroit là Je dois avoir un bug dans les données C'est pas possible Oui voilà Prochaine partie Prochaine partie on fera un Comment ça s'appelle ? Jurification des fichiers Bah y'a-tu une scène qui me dit Prends une autre route Je serais tenté Mais bon après si je me sers par Donner une honnête Bon c'est pas à la mort non plus mais bon Alors charger une sauvegarde Bah ouais Euh Bonne merde il fait jour d'un seul coup Hum Donc faut génère le convoi Tac ok Je monte ta partie Ou alors je te rejoins plus tard Peut-être que si je t'enjoins pas tout de suite ça va marcher Hum bizarre ouais je sais pas Je vais passer je vous ai un P Un peu Un P en P Euh Oui je veux dire que je vais prendre la Oui reprendre livraison merde si c'était ça Si c'était ça Voilà reprendre livraison On va voir si je te rejoins Mais euh Là t'as lancé la session multijoueur ou t'as juste pris la livraison ? Euh j'ai fait les deux ouais Tu peux me rejoindre si tu veux Alors je me retrouve au même point Mais je me demande si je vais pas faire ce que dit une scène effectivement Prendre la route que le GPS me suggère Vas-y ok Donc tant pis On fera pas la même route mais on finira pas se retrouver là-bas à 600 barons quoi Ce qui serait marrant c'est qu'on arrive en même temps alors qu'on a pas pris la même route Ça c'est drôle le truc Et ensuite tu rejoins s'il y a pas de crash Hum hum Donc là voilà je vais m'engager pour aller tout droit Je crache pas Ok Je vais prendre la route de Los Angeles Ce que me dit mon GPS C'est moi qui peux faire buguer peut-être Je sais pas C'est bon euh je te dis Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'insère ou euh où il sort ? Non il m'est pas sorti de temps donc je passe Donc apparemment ça marche Ouais il va à Reynaud et moi je vais à finir Bon je me sers dans la partie Hum Merde Je suis arrivé dans la partie donc là si ça crache c'est que c'est moi qui fait cracher Attends je comprends pas Merde non je me suis planté Là j'aurais du tourner J'ai du mal à lire parfois les systèmes routiers et la route Ah merde oh mais il faudra que je fasse un contournement de fou J'aurais du prendre la sortie sur Reynaud Oh bah ça va il y a un autre échangeur juste après Ouais super Ok là il faut que je fasse littéralement en demi-tour Reynaud de chance Alors attends je vais à ouest ouest A est Oh bordel Flamingo est Ohlala dur Oh la vache la ville américaine est impressionnante Voilà la sortie à Flamingo est On va y aller tout doux La sortie 38 B 38 B Virage bien serré en côte Ohlalala heureusement que mon chargement est léger J'ai une heure J'ai une heure 22h de fun fun pour te répondre 22h Il va se finir à 22h On est quasiment à la fin là Il y a à peine plus de 500 On va y aller à 22h15 à mon avis c'est le moment où je vais couper Oh merde tant pis je passe Voilà On met une amende tricolore 700$ Merde J'étais dans mon élan On met une amende 700$ là aussi Bah du coup ça me fait 67 000$ pipoil Ha 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 Alors Attends il faudra que je fasse des manips Il faut que je reprenne la voie de Renault Voilà Renault Ranch Il demande Il me les prend à l'essentiel Merde il est en train de me dire que c'est pas la bonne route Oh Ce système américain Qui me sort par les trous de nez J'arrivais pas à lire mon Mon GPS Ohlalala Bon finalement on va finir à 22h30 Ha 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 Je me suis planté une direction bordel Et merde A cause d'un crash Oui c'est la photo crash en plus Je suis désolé Le bug elle a 1 C'est Yohan Y'a personne Je roule plein phare Allez merde Alors attends Oui je me suis encore planté J'aurais du prendre la sortie Pa 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 la pa 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 la pa Ha 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 J'ai planté je vois ça Ah oui non mais Mais je connais pas cet endroit Je suis déjà passé Ah ils ont retape Ils ont re Ils ont refait la route Les bâtiments tout ça Parce qu'il y a des sections de route qui sont grises Alors qu'il y en a d'autres qui sont jaunes sur la même route Hum J'ai dit le même route Quand je pense en parler en retour je me dis que je me plante dans les mots Allez, on va peut-être pousser jusqu'à 22h30 à toute cause de 1, 2, 1, 1 Voilà, on m'a décompré Tu peux faire un huitour sur l'autoroute s'il n'y a pas de barrière Tu peux tranquillement Je te reconnais bien là Tu prends la voie de votre côté il n'y a pas de barrière Tu fais un demi-tour comme ça Tu m'étonnes Mon dieu, mon dieu Non, mais bien fait pour ma tronche J'ai qu'à apprendre à lire et à m'engager sur les bonnes lois Bon, vous n'avez pas vos points ça vous fait de votre plaisir Du coup, le direct va dire plus longtemps Aïe, 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 aïe Ah, puis je n'avais pas vu Il ne pleut plus depuis une heure Moi, j'ai encore mes essuie-glaces Merde, là, je l'ai mis en position folle Ils sont folles Allez-y, dépassez-moi Vous avez raison, je suis un véhicule lent Il restait 500 km, c'est passé à 800, mais bon Oui Merde Quand tu t'es connu, ça rajoutait 300 km C'est tout ce que j'ai à déclarer Merde, merde et merde C'est pour ça que je t'avais déjà changé De faire demi-tour sur l'autoroute Ah, il y a une barrière maintenant, tu ne peux plus Eh ben c'est bien, tu arriveras avant moi Tu pourras t'octroyer un jour de congé Vu que le temps qu'il va me falloir pour arriver Oui, je pourrais même octroyer un autre travail Ah ah Eh merde Quand on est plus sur la même route ensemble, je vais faire un truc Juste un petit manipulation Je reviens dans quelques secondes Oui, bien sûr Relax Je me renvoie, il me renvoie Bon, je le coupe, les discord, je reviens dans la présentation Ça enlève les parasites comme les autres que la voix Ah ouais Pas les grésillements, mais comme les rediculés ou des quadrées comme ça Pour faire un petit rediculé Je me demande si ce simulateur n'a pas créé des vocations chez les plus jeunes Et peut-être les moins jeunes aussi Tu dirais que c'est pas un métier facile Et puis il vaut mieux être loup solitaire Parce que quand t'as de la famille, c'est dur, tu les vois pas souvent Et puis il faut aimer la route, c'est vraiment un tempérament particulier Ouais, ouais Mais d'ailleurs, je suis en train de me rappeler J'avais... J'ai... Merde, j'ai connu... Non, c'est un témoignage, je crois Peut-être un collègue de boulot, je sais plus Qui m'avait raconté qu'il connaissait un formateur, un instructeur En conduite de camion Alors il paraît qu'il gagne bien leur croûte Les formateurs de conduite en camion Il faut dire aussi qu'il faut être vachement qualifié Mais ça paie bien Et je crois que le pire qu'ils ont vu Qu'ils m'avaient raconté C'est que le mec, il était lancé sur l'autoroute Mais il regardait pas la route Il regardait un DVD dans sa cabine Le mec suicidaire, quoi Il est lancé avec son camion à 100, 110 Et il se regarde un film sur le côté Dans sa cabine N'importe quoi Alors écoutez une émission de radio Tant que t'as les yeux sur la route Et les mains sur le volant, ça va Mais alors ça, c'est absolument à bannir Comme comportement Ah, je vais pouvoir faire mon demi-tour Et là tu te replantes de direction Et hop, tu rajoutes 100 km Ne parle pas de malheur, s'il te plaît Je plaisante Mais pas besoin de ça Là, avec le GPS Et la voirie américaine Je suis fragile Merci Oh merde, j'ai pris le truc à l'envers Par rapport à ce que me disait le GPS Ah, j'ai fait mon demi-tour pas comme il fallait Oh là là Tu vas voir que je vais me taper un sens interdit Je vais être mis à l'amende Avec un flic en prime, 200 euros Eh, remarque, je suis en train de me dire Mais il n'est pas dans le bon sens C'est con, il y avait un truc au tel J'aurais pu prendre un café Et faire ma pause Parce que je suis déjà bien bleu dans le dodo Active Ah, je ne connais pas Au moins, j'aurais découvert un endroit Merde, il y a du trafic Bordel Ah ah, je suis obligé de marquer le stop Mais non, mais non, mais non Mais j'ai un cortège de camions De showblogler Laissez-moi passer Laissez-moi dormir Laissez-moi passer sur vos routes Décongestionnées Je veux rouler Ah, il y a un bus maintenant Ah non, laissez-moi la route J'en ai marre Du coup, maintenant, c'est toi qui se reste C'est moi qui relève pour tranquillement C'est qui pas beau ? Les rôles s'inversent C'est ça Allez-y, ouvre C'est reparti dans le sens Parce que c'est rigolo Je sais que je suis là, 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 là Je suis là, 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 là Je suis là, là Je suis là, là Je suis là Je suis là Ça compte, je roule comme un Mariole Sur la route Allez, c'est parti C'est l'autoroute On reprend de la vitesse J'ai franchi les lignes infranchissables Sur l'autoroute Juste pour aller me coucher C'est honteux C'est honteux Non, c'est pas encore l'autoroute Mais ça va pas tarder Non Retrécissement de voie Il y a pas de travaux Accident Ah, puis feu rouge Oh, putain Faut que je pile Oh non, merde J'ai encore de traviole Le sage qui désespère Oh, c'est horrible Ah oui Ah, c'est vert pour moi Chic, il n'y avait personne en face Oh, j'ai eu du bol Voilà, sur ce que là J'avoue, j'ai eu du bol Parce que j'étais parti Pour Condamner complètement la route Oh Va falloir encore passer Dans un mouchoir de poche Eh bah, dis donc Oh, c'est rouge Pourquoi c'est rouge Allez, vert Voilà, c'est bien Allez, ça roule Allez, zou Je mets les feux de route Il n'y a personne devant moi Attends, je vais oublier quelqu'un Parce que c'est la côte Au niveau de la crête C'est vilain Non, il n'y a personne Je remets les feux de route Si il n'y a pas de feu Je passe par là Non, effectivement Là, je suis d'accord On va finir à 22h30 Et ça va être ma faute Est-ce que de voir le compteur GPS Qui dit encore 700 bornes Bah, c'est pas C'est les limites de vitesse J'en fous Mais après, ça gage Non, mais c'est ma faute J'assume mon énerie Pardon Moi, j'ai un petit rond-auto Non, mais il n'y a pas de souci C'est naturel Alors, ça gaze Ah, de l'essence Je vais en prendre un petit peu Tu sais, le truc est réservoir À l'archi plein Mais j'y vais quand même J'ai 217 miles Donc, 300 Non 400 km Non, 300 km à peu près 350, c'est à peu près Sérieuse, j'ai sérieuse Bon, ça va, il y a un large terre-plein Je peux rouler avec les plans phares Il y avait un tac sur la route Ou quoi ? Je n'ai pas vu C'est bon, tant pis Il est 2h du matin dans le simulateur Pareil pour moi Bah, je suis toujours en préparation de tueur Donc ouais, c'est normal Donc on est limite top Ouais, je ne l'ai fait Ouais, rien d'affect Allez, 75 miles. Ah, tu fais une petite pointe, t'as 112. Ah, c'est limite à 113. Merde, un carrefour. T'as un carton sur la route ? Ouais. D'ailleurs, j'ai mis un carton sur la route. Et là, le sage arrive avant moi. Oh, merde. Il te reste combien de miles, toi ? 195. Oh, la vache, je te reste plus de 300 bornes. Moi, il ne m'as plus du double. On s'en rend de bord, non ? Ouais, ouais. Pas comme ça. Oh, c'est beau. Je vois un avion, moi, de mon côté. On vient voir l'avion de nuit avec sa signalétique. Ah oui, j'aurai. Ouais, ouais. Impressionnant. Alors, moi, je ne respecte pas du tout la côte de la route. C'est pas bien. Pas du tout. C'est pas bien. Double ligne blanche, double ligne... Pardon, double ligne jaune continue. L'erreur. Là, c'est direct la prison. Oh, c'est éclair bien. Vache. Ça, c'est de l'éclairage, punaise. Oh, la tension du virage, c'est un peu chaud, là. Là, je vais me calmer. Du coup, l'autre, il me redouble. Ouais, non, je vais me calmer. Je vais me ranger derrière lui parce que je vais faire des bêtises. Pour info, ceux qui aiment le jeu, qui a apprécié regarder le jeu et qui aimerait bien le tester, il est en promo en ce moment sur Steam, je crois. Il est passé de 20 à... Si bien que l'Eurotruck, il est passé de 20 à 5 dollars. Enfin, de 20 à 5 euros. C'est bien. C'est souvent le prix qui arrive, ce jeu. Merci pour l'info. Donc, moi, j'ai 800 heures de jeu à mon actif à ce jeu, ainsi qu'au total, 800 heures à peu près, sur l'American Truck et compris avec l'Eurotruck Simulator 2. Et c'est marrant. La première fois que j'ai joué à ce jeu-là, pendant un week-end, j'ai joué deux jours d'affilée. Et c'était vraiment un plaisir de conduire. Mais que faisons-nous de nos vies ? Ouais. Ah bah, quand on s'amuse, on s'amuse, quoi. Effectivement. Alors, je suis en train de faire un QI spécial BAC, nous dit EJ, qui passe à la TV sur les 10 premières questions. J'ai 8 bonnes réponses. Oh, bien. Je veux ce jeu, mais je peux pas l'acheter, une DJ. Oh, mais le déjà dans ta liste de Sway, il pourra peut-être arriver des belles choses. Il y a dit seul le Roi, je dis je veux. Ah, c'est fan fan. Eh oui. Attends, il y a l'éclairage urbain, j'ai pas besoin de mettre les phares. Bon, là, si, parce que je vois plus rien. Oh, encore un avion. C'est parti. ça se voit que j'ai l'habitude de la conduite bon là je viens de faire un pilage parce que sinon je me prenais un camion pile poil dans la face mais par contre la consommation d'essence elle diminue beaucoup 1 ou quoi je roule à fond à 93 miles par heure sur l'équivalent de 140 ou 150 kilomètres heure oh tiens un rond-point un rond-point sur le jeu je prends la contresens t'es sûr que t'es parlé en louisiane ils essaient de nous imiter merde je me fais dépasser c'est vrai bah c'est que on va faire dépasser par une jeep shiraki mais je refais les j'avais jamais vu cette signalétique sur la route c'est très long très court ça existait par un temps en france il me semble précise ta pensée s'il te plaît en fait quand je regarde la route là la ligne continue du milieu c'est soit une discontinue régulière et ben là c'est une discontinue mais irrégulière un petit point un trait un petit point un trait oui ça existe aussi en france oui je crois que ça n'existe plus actuellement ça fait longtemps que j'en ai pas vu c'est pas courant si je me rappelle bien de cette règle ça veut dire que tu es en droit de dépasser à tes risques et périls mais c'est vivement déconseillé c'est une profil de la route et d'y à risques d'accord il ya un feu rouge ok un pilote tu vas barrer la route j'aurais pu trop dépasser par la gauche et hop quel est le feu rouge il faut que je fasse une pause café une pause café pour dormir c'est ce qu'il y a fait c'est le destin des routiers c'est le destin des routiers la tradition de la poche café au lieu d'aller pioncer ils finissent leur carrière bien usée oh yeah merde j'ai un excès de vitesse moi c'est pas tout chantonné au volant mais et merde j'ai cassé moi le camion bon tant pis hein t'as rien d'accès ? j'ai regardé dans la rétro et je me suis payé un panneau bon 1% de dégâts donc c'est pas grave le contenu n'est pas abîmé c'est le patron qui paye oh merde il y a un truc de 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 ah non je peux contourner le poste ok merci je pensais que j'allais me le potiner mais non oh il y a un accident ah bon j'ai moi sur mon combat pas chez moi non si oui oui dans ton simulateur bah si ça roule bien comme ça tout du long finalement on aura peut-être fini la mission enfin moi à 22h15 donc si tu te replantes pas de direction à une aire d'autoroute à une aire de une multiplication d'autoroute voilà on ne se moque pas c'est malin ça on ne se moque pas du coup ça va non mais s'ils mettent un feu en plein milieu de l'autoroute je suis pas d'accord moi pourquoi ils font ça ? Genre une autoroute t'arrives à 110 et puis ils mettent un flot au bout mais il va falloir que je tourne mais hé c'est marrant ce que tu es en train de dire précisément là avec les feux et les autoroutes c'est la réflexion qui s'était faite ma frangine quand on est revenu de notre promenade cette semaine là on est allé dans la meuse se promener un peu en forêt et euh on est rentré par la voie rapide on est rentré euh si on est arrivé à pleine balle de l'autoroute sur l'entrée l'Axou euh l'Axou n'importe quoi mais si si l'Axou euh mince parce que t'as le t'as le coup du du Corao de Mont aussi enfin bref c'est impressionnant de d'avoir le l'autoroute à Nancy qui s'arrête si promptement et que tu fais face à un feu de circulation quoi tu passes d'un 110 à un 0 en quelques secondes c'est une voie de décélération de de fou alors je suis allé en république chèque avec un pote ah ouais et un moment sur l'autoroute il y avait un passage piéton sans feu quoi allo quoi allo mais totalement allo quoi tu t'arrives mais qu'est-ce qu'il s'est passé quoi c'est quoi l'heure il y avait quasiment aucune habitation autour donc ça m'a surpris je me suis demandé si je n'avais pas halluciné mais attends c'est toi qui a interprété comme quoi c'était un passage piéton mais non mais c'est pas possible bah ça paraissait bizarre il y avait des lignes des lignes blanches comme passage piéton quoi bonsoir Christella pardon je t'ai vu arriver mais bonsoir Christella message de funfan 1992 Christella vient d'arriver on conduit bien ouais on conduit bien bah on essaie d'être correct moi j'ai pas été foutu de lire mon GPS et je me suis trompé dans les échangeurs d'ailleurs je suis parti pour me replanter dans les échangeurs américains et du coup je me suis coltiné 400 km de plus mais bon moi ça fait durer le direct un peu plus longtemps après le passage piéton j'ai recherché sur google je ne l'ai pas retrouvé donc voilà ouais c'est bizarre non passage piéton en plein sur l'autoroute oui ça paraît bizarre et surtout qu'après la route elle se terminait l'autoroute elle se terminait en route voilà j'arrive à destination bientôt moi je viens de croiser une pub de fou on aurait presque dit la version américaine de la vache qui aille j'ai vu le portrait d'une vache avec des belles cordes trop bizarre mais oui je suis crevé je sais mais il n'y a pas d'hôtel sur ma route moi Sniff ah si j'envoie un là-bas d'hôtel mais je ne sais pas si je peux le... c'est vert pour moi non non c'est pas vert pour moi qu'est-ce que j'envoie ? c'est délire c'est vrai c'est vrai aux Etats-Unis et dans d'autres pays pas beaucoup d'autres pays mais voilà non je suis à la manette Christella je... franchement ça peut paraître bizarre mais le simulateur de camion à la manette est très agréable oui alors normalement on aurait dû voir depuis le début de la soirée j'étais avec Ney nonette dans un parfait convoi et moi comme j'ai merdé avec mon GPS et que j'ai eu un bug tout à l'heure où le jeu a craché on a dû se séparer mais euh... mais c'est une première session de camion vroom vroom là on s'en fera d'autres parce que c'est vraiment très agréable on discute entre copains alors lire le chat en même temps est pas évident il faut espérer avoir un feu rouge ou un trafic réduit mais sinon la formule est très agréable ouais c'est très agréable ouais c'est vraiment cool c'est une autre expérience de jouer seul et de jouer avec un copain oui merci Funfan ouais pour le lien pour Ney nonette pour ceux qui veulent voir ce qui conduit ah oui c'est vrai merci Funfan merci Funfan ouais bien joué j'ai oublié de mettre le lien en début de chat c'est vrai j'ai pas pensé non mais il l'a fait pour toi t'inquiète pas merci bon c'est pas glorieux ce que je fais je suis en infraction de vitesse tout le temps surtout quand je suis dans le convoi ça allait je fais pas trop de bêtises avec le sage mais là je cours à la place de parking oui j'ai vraiment à avoir l'accident parce que je suis sensibilité mais j'ai rien sur ma route c'est pareil merci 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 Le camion est passé au rouge, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ensuite j'ai vérifié sur Wikipédia et effectivement on peut passer au rouge à droite, mais on n'a pas la priorité. Mais il n'y a pas d'hôtel, je suis au beau milieu du désert là, c'est une horreur. Ah il était en mode critique là ? Oui. Là je viens de... Alors j'ai peut-être mal pris le virage, mais j'ai pris une amende. Donc je n'ai pas compris. C'est peut-être trop avancé. On est à droite. Bon, je ne sais pas. Non je crois que j'ai mal pris le virage, c'est pour ça que j'ai pris une amende. Ah il y a des avions, c'est cool ! Des beaux avions. Je ne regarde pas la route. Je revérifierai une nouvelle formation, mais ça ne risque pas de changer. Ça n'a pas forcément changé en si peu de temps. Ce que je fais est honteux. Ah, tu fais comme moi la bande d'arrêt d'urgence. Oui, et je joue à l'e-station service, ça me plaît beaucoup. Ah oui, effectivement, il y a un carrefour giratoire. C'est rarissime aux Etats-Unis. Bon, accident, le centre-là, je suis désolé, mais là franchement, je finis par... Ah non, je vais prendre le cacao. Alors, Phoenix, ok. Oh ! Ils ont du bon goût au centre du... Je vais me garer. Entrer dans la zone de nos collisions. Oui, il y a Christella qui dit en allant sur ta chaîne, il faut attendre une heure avant de pouvoir mettre un message. Oui, c'est les restrictions de... Ah oui, c'est moi, c'est pas un truc de... C'est juste pour montrer le flux, on va sur la chaîne de... Et puis, c'est des émoticônes. On y arrive, je coupe. Pour voir. Attends, c'est où que je peux faire dodo, moi ? Quoi, c'est en face ? Attends, je vais faire le flot, pour le coup. C'est exceptionnel que je trim sur mon flou. Dépassement de temps de conduite, oui, bah oui. Oui, c'est écrit dans son titre de directeur, oui, bah oui. Oui, mais c'est où que je fais dodo, dodo, oui, dodo, ah, dodo. C'est là, non ? Ou pas ? Non, le GPS ne réagit pas, donc je l'ai dans l'oignon. Oh ! Oh là là, je suis en train de faire des bêtises avec l'armorque. Vous avez créé un nouveau compte, un compte commun pour Twitch, lol. Mais non, mais non. Je vais parier le SUV, je vais parier le SUV, je vais parier le SUV. Ah non, c'était à l'autre bout le... Malavore. Attendez, on va y arriver. Oh la vache, les manœuvres que je fais pas avec le camion. Mon chat. Mais c'est pas clair, c'est quoi ? C'est là le truc dodo ? Ah oui, c'est là. Tant pis, je vais me mettre de traviole. Voilà, au moins j'ai fait ma coupure. Je vais honteusement recouper en sens opposé la route. En espérant qu'il y ait personne. Oh là, je vais trop vite, je vais me taper le mur. Merde, il y a une rombarde. Ah bah non, j'ai des conneries. Attends, est-ce que je peux... Oh putain, je vois rien avec ce camion. Si, je peux y aller ? Bon, il n'y a personne en face. Allez, je suis fou, on y va. Allez, je m'insère les passes, mec. Voilà, au moins je m'insère et il n'y a pas de drama. Wouh ! Eh bah dis donc, je reviens de loin. Allez, courage, mon 200 bornes. Avec un peu de chance à presque écart, j'aurais fini la mission. Bon, je présume, oui, tu m'as dit, t'es déjà arrivé, évidemment. Parce que je suis en train de faire la manœuvre. Ah ouais ! Alors qu'il me reste 175 bornes. Ah, finalement, je t'aurais peut-être pas mal... Enfin, en même temps, t'aurais pu lever le pied, je t'aurais tout mis sauf la pression. Mais j'ai... J'ai... Ouais. Oui, t'as merdé des trucs, t'as des regrets. Non, j'ai surtout... Ah voilà, c'est donc là. J'ai... Oui, j'ai... Ah. J'ai roulé un peu à fond, quoi. Ah, oui. Alors, Christella est en train de nous dire qu'elle a envie de se laisser tenter par, justement, le simulateur qui est en solde en ce moment. Donc, je te laisse faire la promotion d'Ainonet, t'es plus doux que moi. Alors, jeu de camion, de Road Truck Simulator ou ATS. Je trouve que les deux sont bien, j'ai les deux. Mais j'ai fait toute la... J'ai plutôt... Je suis plutôt orienté vers le Road Truck Simulator. L'American Truck, c'était juste par curiosité. J'avais testé si c'était bien. Je me suis amusé avec. Parce que ça fait envie au niveau des paysages, des routes, des camions. Et en ce moment, il y a en solde, d'habitude, il y a 20 euros. Le American Truck ou le Road Truck. Le Road Truck Simulator 2. Mais il est à 5 dollars. Alors, ce qui est intéressant dans le jeu, d'acheter les DLC, le jeu, c'est le... Je m'entends en écho, je vais couper parce que ça me perturbe. Donc, c'est intéressant d'acheter le jeu de base. Mais aussi, les DLC intéressantes, c'est les trucs qui allongent les... Qui rajoutent des pays ou des états. Ça, c'est sympa. Et... Je disais que moi, j'ai passé au total 800 heures de jeu sur le Road Truck plus l'ATS. Et je me suis bien amusé avec. Et j'ai assez aussi, dans le DLC, j'ai acheté des trucs qui changent le type de chargement. Par exemple, les combats exceptionnels. Ou, quelquefois, j'ai acheté de la cosmétique, je joue comme ça. Et, voilà, donc, c'est... Les deux sont aussi intéressants l'un que l'autre. L'Europe, c'est juste que ça rentre un peu au niveau des routes. Mais c'est des paysages, mais c'est intéressant l'un comme l'autre. Et le mode multiguoir est arrivé il n'y a pas longtemps. Il y a moins d'un an, je crois. Je ne sais plus exactement. Voilà, mais c'est pas mal. Ouais, il est pas mal. Et, voilà, on solde. Oui, donc, c'est un bon choix, en tant que Simulator 2. Mais, tu sais que tu peux avoir la démo avant. La démo gratuite. Tu peux tester la démo gratuite, si ça te plaît. Ensuite, tu peux l'acheter. Puis, il y a encore quelques jours avant que la promo s'arrête. J'ai terminé ma livraison. Elle t'a remercié. Est-ce que tu as des questions dessus, Christella ? Tu veux savoir plus de détails ? Ça reste quand même un simulateur. C'est un simulateur de conduite. Il n'y a pas de vrais accidents. Il y a une situation d'accidents à cause des dégâts que tu causes par des amendes. Ou alors des dégâts que tu causes sur ton propre camion et ton chargement. Qui a une influence sur ce que tu gagnes. Et pareil, un système de nivellation positive. Je ne sais pas si c'est disponible sur Xbox ou sur... Non, c'est sur PC uniquement, je crois. Je pense que c'est que PC, ouais. Je serais surpris qu'il ait un portage. Ok, bon ben, je vais regarder vous dire sur la map, le sage. C'est un peu plus de 100 bornes. Je ne te vois pas sur la map, comment ça se fait ? Tu te vois, pourtant je suis à 100 bornes de l'arrivée. Ah oui, que PC, confirme que c'était là. DJ Psycho, mais comment ça c'est que tu es loin comme ça ? Tu es à l'opposé de moi ? On a pris la même livraison ? Ben normalement, oui. Ben tu vas carrément à l'opposé ? C'est quoi ta décision ? Cette blague. Pourquoi toi t'es en Californie ? Ben je suis en... Je suis dans le Nevada. J'ai fini ma livraison dans le Nevada. Ah. Ah non, c'était mon camion qui m'appartient. Comme c'est une livraison, et que j'ai terminé la livraison, ben j'ai plus la position du camion, j'ai plus l'emprunt du camion, du coup je retourne là où j'étais. De là où on a démarré. Ok. Voilà. Il me faisait main, je ne comprends pas, mais j'ai compris maintenant. Je te vois sur la mini-carte. Donc ceux qui suivent mon flux, on voit le DJ Psycho qui se déplace. Ouh, j'ai bien marre de là. Vache. J'ai pris un peu large. Mais ça passe. Ah oui, ça a raclé un peu le bord. Ouais, ça passe. Camion et robuste. Allez, courage, 70 boards. Il y a aussi AJ qui veut le jeu. Voilà, on pourra faire une session multi-goire. Ça, ça va être cool. Ça va être sympa une session multi-goire. Eh bien, le chat. Réglisse. Oui, il dort tranquillement là. Comment tu te tiens ? Il s'agrippe au bord du bureau. Aller, en bout du bureau. Ouais. Oui. Je ne sais pas si vous l'entendez. Si, si, on l'a entendu. On a tenu mieux aller. Bonsoir à l'églisse. Alors. Eh. T'as l'air chic comme ça, là, sur le bureau. C'est pas trop dur, là, sur ta tête ? Tu veux pas un coussin ? Oui. Alors, tu scones. Il faut que je prenne là. On a sorti, tu scones. Il te reste 43 km, ok. Ouais. Et là, visiblement, je ne suis pas planté dans les changeurs. Ouf, miracle. Non, parce que ce serait complexe au niveau de... Ouais, de machin. De... De Phoenix. En même temps, c'est des carrés, donc tu peux vite retourner sur tes pas. Oh, l'hélicoptère, il est passé... Mais alors, comme une trombe, l'hélicoptère. Je me demande même si ce n'était pas un avion de chasse, finalement. J'ai peut-être confondu, puisque... La vitesse à laquelle l'aéronée fait passer, c'était flippant. Putain, il y avait Tom Cruise à son bord. Laisse tomber. Merde, il faut que je passe à... Et tu scones. En Tuxon, je ne sais pas comment on dit. J'ai mal lu la ville américaine. Oula, il faut que je ralentisse, parce que le virage est un peu serré. Alors, aéroport, buckeye, sky, je ne sais pas quoi, sky horror. Moi, j'ai mal lu. Bon, ben, j'anticipe, puisque j'arrive à la fin de la mission. Merci à toi de m'avoir accompagné, mon cher René, une honnête, pour cette première de American Truck Simulator. C'était un plaisir, c'était un plaisir, moi aussi, plaisir, plaisir partagé, merci. Ah, c'était cool. C'est ça, ouais. La prochaine fois, on sera plus nombreux. Merci tout à l'heure à Poupon, qui a encore offert 100 bits. 100 cheers. Une million. Une million, rejiche, il a dû naïudé. Ouais. Je ne sais plus si... Je crois qu'il y a un réabonnement aussi. Enfin, merci tout plein. Pardon, je commence à tomber, déjà. Je pite du nez, là. Ça doit s'entendre. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher, en vrai, là, pour le coup. Ah, ouais. Mais, merci tout plein. Moi, je vous dis à demain matin. Demain matin, je ferai sûrement du Minecraft. Je crois que c'est ce que j'ai déclaré dans mon agenda. Je ferai du Minecraft peinard posé, que je vous diffuserai. On pourra papoter, là aussi, si vous me manifestez dans le chat. Bah, bon, bon appartement à toi, Elogi. Bonne soirée. Merci à toi d'avoir été là. Ouais, bonne soirée, Elogi. C'est une scène qui précise que le jeu actuellement, simulateur, effectivement, est dans sa version simple, à 5 euros. Et le mini lion rugi chénienne, comme dit Christella. Et nous souhaite bonne fin de soirée à tout de suite. Merci, bisous tout le monde. Je n'ai pas compris la blague. Bonne fin de soirée. On rugit chez Naïn honnête, c'est pour saluer Eglisse. Elle le fait comme un poétique. Ok, je dois te comprendre. Ok, merci. Il fait un petit salon. Voyez, voilà. Ah oui, donc, bisous tout plein. Donc, demain, je prendrai mon antenne à partir de 9h, 10h. Enfin, je ne veux pas me forcer. Tranquille, peinard, pépouse. Elle dit pour en règle. Ouais, après, on se retrouvera chez Funfan. Funfan, à l'heure du déjeuner, je ne sais plus. Ou en début d'après-midi. Enfin bref, vous connaissez le programme habituel. On se fera du X-Files, que je vous commenterai. Et je vous parlerai justement, je vous parlerai de l'acteur David Dukovny. C'est intéressant. J'étais surpris quand j'ai lu sa bio. Bref. Et puis l'après-midi, demain, je ferai du Half-Life, je crois. J'ai prévu du Half-Life. Je continue la partie. Et le chat, oui. D'ailleurs, il ressemble à une frontière, mon chat. Ouais, c'est pour lui. Il est noir, tout noir. Il a des yeux de jaune. Une fois, la lumière, il a des yeux verts. Mais c'est rare. Oh. Tu vois la lumière. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris pourquoi. Oui, Réglisse. Pardon. Oui. 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 Psycho, il t'est arrivé. Psycho, il t'est arrivé. Il est. En large, mais tu racles le bord, attends comment tu fais, ah ouais, ah ouais bon. Ah faut que je me mette là, merde, j'avais pas vu, le remettement est tellement clair que j'avais pas vu. En fait t'as pas mis le choix du parking, ok, parce que moi chaque fois que je vais, j'arrive à la destination, il y a le point d'arrivée avec la remorque, ou non le truc d'arrivée avec la remorque, et une fois entre trois difficultés. Quoi t'arrives, t'as programmé direct le truc de moyen. Bon bref tant pis, j'aurais pas tous les points, mais dodo. Je suis claqué. Ouais, dodo. Ah c'était génial, merci. Bah de rien, merci à toi aussi. Ah ouais, faudra qu'on se refasse ça, et puis peut-être que Christella nous rejoindra. Enfin alors Christella, si tu fais l'acquisition du simulateur, il faudra que tu t'habitues, tu personnalises ton camion, et tu gagnes un peu d'expérience. Parce que même moi je suis moyen dans mes aptitudes, voilà je l'ai montré une dernière fois. Evidemment on a une honnête en grand fan, il a tout. Et le fait d'avoir tout, t'as accès à toutes les missions. Là on a déjà été frustré de pas pouvoir se rejoindre, parce que moi j'ai pas encore toutes les expériences. Donc n'hésite pas à rouler en solo quelques heures, peinard, pepouce, Christella de ton côté. Et ce sera avec grand plaisir après qu'on te... Ça crève de conduire, bah oui. Mais il y a quelque chose d'hypnotique, il y a quelque chose d'apaisant. Moi j'aime bien le simulateur. Vous voyez j'ai papoté avec Nainonet tout en pilotant. J'ai à peu près bien suivi mon chat, et heureusement qu'il était en calme. Mais franchement c'est à vivre. Moi j'aime beaucoup. C'est bien fun fan fan, réglisse calme-toi, tu vas finir dans la soupe. Et fun fan il m'a termine en purée ou... Bah oui et Jack il veut faire aussi du camion le canaïou. Ouais le camion. Demande à tes parents de t'offrir le jeu pour te donner anniversaire. Attends 18 ans pour avoir le permis. Et surtout à ce salaire. Ah la 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 la. Bon allez je vais essayer de garder la progression. Ouais allez je vais se le garder. Ahhhh, merci tout plein. Allez, je bascule sur euh... Moi aussi je vais arrêter mon sou. Je vais couper, ouais le signal. C'est génial. Merci, bisous à demain. Ciao ciao. Merci les copains, merci les anonymes. Prenez soin de vous. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao